Avant que l'émission ne commence, je tenais à vous préciser qu'il s'est passé énormément de choses en ce vendredi et ce samedi, raison pour laquelle il n'y aura pas ces actualités dans mon émission. Je parle notamment de Ilona, de Raouel, etc. Nous en parlerons dès demain, donc n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous si jamais vous ne voulez rien rater. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse avec l'émission de la semaine. Et oui, comme vous venez de le voir, Maëva Gennam ne s'est toujours pas remise de sa nouvelle couleur de cheveux. Mais ce n'est pas du tout la seule chose qui s'est déroulée cette semaine. C'est pour ça qu'on se retrouve dans Mix The Tea, votre émission préférée qui revient sur les actus people, télé et influence pour parler de tout ça. Victoria Meo au cœur de scandales de par son nouveau couple, toutes les exclues des 50 saisons 2 une nouvelle fois et pas mal d'autres choses comme Rubini Cara qui fait de la sorcellerie. Vous allez voir que cette émission va être riche en informations. Je vais vous laisser la visionner, mais avant ça, vous connaissez la musique. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous si vous voulez me soutenir et me faire atteindre mes objectifs. En ce qui me concerne, je vous retrouve juste après le générique. J'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine sur le thème arc-en-ciel. C'est donc sur ce petit thème arc-en-ciel. J'ai envie de dire qu'on se retrouve pour cette nouvelle émission Mix The Tea avec une mise au point qui va comporter quelques petites choses, mais qui me concerne principalement et qui ne concerne pas les anciennes émissions ou les anciennes actualités. Peu importe, ça ne concerne que ma personne. La première chose sur laquelle je voulais revenir lors de cette émission, évidemment, vous vous en doutez, c'est un gros merci pour les 46 000 abonnés qui ont été franchis il y a très peu sur cette chaîne. Donc, il se peut qu'on repasse à 45,9 parce qu'il se peut que des personnes se désabonnent, des cons se clôturent, etc. Mais quoi qu'il en soit, dans les grandes lignes, nous sommes arrivés aux 46 000 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur pour ça. Vous savez, si vous me suivez, que mon objectif est 50 000 abonnés. Nous y sommes si proches. Ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à tous. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir lors de cette mini-mise au point est pour vous dire que ça va mieux dans ma tête, qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment autour de moi qui font que je suis dans un environnement beaucoup plus safe et positif, j'ai l'impression, surtout professionnel. Et c'est ce qui fait en sorte que ma tête aille mieux, que je ne pense pas trop à des trucs négatifs, que tout se passe bien en fait en ce moment. Donc, j'essaye de cultiver ça, de cultiver ce positif en fait pour essayer de leur partager autour de moi et surtout d'essayer vraiment d'être la meilleure version de moi-même que possible. C'est en partie grâce à vous parce que tous vos messages m'ont vraiment donné des coups de boost. Il y a aussi deux ou trois autres choses extérieures qu'ont fait que ça va mieux aujourd'hui. Mais honnêtement, je suis sur une bonne pente, donc merci pour ça. Dernier petit point que je viens de rajouter car je viens d'y penser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui ne me suivaient pas sur Instagram, mais qui me suivaient sur Twitch et qui se demandent en fait, quand je vais revenir sur Twitch, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de live depuis presque un mois maintenant ? C'est tout simplement parce que j'ai eu ce passage à vide en fait, ce moment très down qui ne m'a pas donné envie de stream. En fait, je ne vais pas mentir, j'ai envie de faire des streams, mais je n'ai pas envie d'être faux. Je n'ai pas envie de faire semblant que ça aide, de faire semblant de sourire. Et d'un autre côté, je n'ai pas non plus envie de me confier en live parce qu'on l'a déjà fait. Ça a fini en pleurs. Il y avait pas mal de choses et je n'ai pas envie en fait de donner l'opportunité à des personnes qui pourraient être malveillantes envers moi. De pouvoir me taper sur des choses qui me regardent. Donc, j'ai préféré tout simplement me mettre en retrait par rapport à Twitch. J'ai très envie de revenir. En plus, je n'arrête pas de jouer aux jeux vidéo en ce moment. Donc, ça va revenir. Je ne sais pas quand. Quand je serai prêt, je serai là. Mais je préfère le dire également sur YouTube parce que c'est vrai que j'en parle sur Instagram et dans mes vlogs, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui me regardent sur MTT, qui me regardent sur Instagram et qui regardent mes vlogs. Mais je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur Twitch. Donc, c'est un petit peu pour vous tenir au courant. Je n'abandonne absolument pas la plateforme. J'adore les lives. Je vais revenir, mais je préfère prendre mon temps. Puis, si on parle un petit peu humour aussi, on ne va pas se mentir avec cette chaleur. En ce moment, les lives, je pense que ça doit tenir très chaud. Mais voilà, ce sont vraiment des choses sur lesquelles je voulais revenir avec vous lors de cette mise au point. Donc, j'en profite étant donné que le début de mon émission est un petit peu pour discuter avec ma communauté. Suite à ça, nous allons tout de suite rentrer dans les stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont nombreuses, mais il y a pas mal de sujets assez divers finalement qui vont nous permettre de pouvoir rebondir sur des choses qui se passent actuellement sur les réseaux sociaux et sur la société en général. Je vais vous laisser avec le jingle et les stories de la semaine. C'est parti ! Vous vous en doutez certainement, mais je n'allais pas laisser ça passer. Évidemment que je voulais vous parler de la fameuse pastille d'Instagram, la chose qui est devenue virale finalement, qui a fait parler sur les réseaux sociaux ces derniers jours parce qu'on a eu une possibilité en tant que créateur de contenu d'avoir cette fameuse pastille bleue certifiée, cette légende, cette chose que beaucoup de créateurs veulent à côté de leur nom pour la modique somme de 17 euros par mois. Vous avez très bien compris. Pour vous la faire simple, ce qui s'est passé, c'est que le groupe Meta, donc Instagram, Facebook, ont décidé de pouvoir ouvrir Meta Verified. J'en avais déjà parlé en plus je crois dans mes émissions, qui est un petit peu le même système que Twitter Blue. En gros, tu payes, tu as des avantages, mais tu as surtout la fameuse pastille certifiée, quelque chose qui était très demandé, très voulu par beaucoup de créateurs et créatrices de contenu, qui était presque inatteignable parce qu'il fallait remplir pas mal de critères. Il fallait avoir un bon engagement, un bon nombre d'abonnés, envoyer sa pièce d'identité, vérifier, etc. Tu peux faire une demande tous les mois ou tous les deux mois, je ne sais plus. Donc bref, c'était vraiment un parcours du combattant. Eh bien aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier de cette pastille bleue pour la somme de 16,99 € par mois en s'inscrivant sur Meta Verified. Alors évidemment, je vais réagir vite fait par rapport à ça. J'ai deux avis assez tranchés. J'en ai un qui, enfin j'ai moi, en tant que Rudy, j'ai deux avis tranchés. Vous allez entendre deux, trois autres avis après. C'est pour ça que c'est une story de la semaine d'ailleurs. J'ai mon avis tranché qui me dit, oh, ça peut être cool pour celles et ceux qui veulent être certifiés, qui veulent se démarquer, machin bidule. Et juste tu payes et tu le fais. Pourquoi pas ? La chose qui me fait un petit peu tilter, c'est que du coup, n'importe qui peut avoir cette pastille bleue et que par conséquent, en fait, ça me dérange par rapport à celles et ceux qui ont travaillé dur, qui ont attendu, qui ont vraiment fait en sorte d'avoir cette pastille pour en fait féliciter leur travail et non pas juste par un abonnement payant. Donc je pense qu'il faudrait soit mettre deux pastilles différentes de couleurs, soit vraiment avoir quand même des critères pour pouvoir accéder à la pastille dans Meta Verified. Ça, c'est un petit peu mon avis par rapport à ça. Je vais vous laisser me dire le vaut dans les commentaires. Je vais vous faire écouter celui de Bastos et de Beverly également. Mais il est vrai que je vois beaucoup de gens qui crient, qui ne sont pas contents et je peux les comprendre. Surtout qu'il faut savoir qu'Instagram s'est fait plus de 600 millions d'euros ou de dollars, je ne sais plus, en seulement quelques heures ou quelques jours en ayant vendu cette pastille. Les gens ont acheté tous cette pastille. Et attention, je ne juge pas les gens qui ont acheté parce que si tu es créateur ou créatrice de contenu, que tu es sur les réseaux et en fait que tu en as besoin ou que tu en as envie professionnellement parce que ça fait plus joli pour ton compte, etc. Pourquoi pas ? Honnêtement, si j'avais 17 euros à claquer pour pouvoir avoir cette pastille sur mon compte Actu, je me dis pourquoi pas, tu vois, ça montrerait que je suis un compte Actu qui pèse dans le game mais qui en fait travaille sur les réseaux parce que sinon tu ne paierais pas ça, enfin j'espère. Donc c'est vrai que ce côté professionnel ne me dérange pas mais d'un autre côté, je pense à tous ceux qui ont travaillé dur et qui ont attendu et moi je me dis, je sors ma carte et je l'ai, tu vois. Et ça me dérange quand même. Donc c'est pour ça que pour le moment, moi je n'ai pas sauté le pas, je ne vais pas vous mentir. J'en ai vu beaucoup le faire et il y en a encore beaucoup qui vont le faire, je pense. Mais c'est un petit peu pour vous donner mon avis. Je vous laisse avec une story de Bastos qui explique un petit peu son point de vue, une story de Beverly qui explique son point de vue. Les deux à la suite, vous allez voir que ça rejoint un petit peu mon avis et je me dis que c'était pas mal pour commencer l'émission. C'est assez marrant les choix que fait Instagram en ce moment. Instagram, eux, ont une approche complètement différente de toutes les autres plateformes. Par exemple, ils ne rémunèrent pas leurs créateurs de contenu. Du coup, la vraie question maintenant, c'est à quel groupe on veut appartenir parce qu'il a changé le groupe des pastilles bleues. Ce n'est plus le groupe des gens qui ont mérité leur pastille bleue. C'est le groupe des pitres qui sont prêts à dépenser 16 euros par mois pour un truc qui n'a aucune valeur. Moi, je veux bien qu'on m'enlève ma pastille bleue, s'il vous plaît. Tu vends un symbole, tu vends une réputation, tu vends une légende, tu vends un mythe. Cette pastille bleue, il fallait se battre pour l'avoir. Tu ne savais pas quand tu l'avais. Il y a des gens qui l'avaient très tôt, d'autres qui l'avaient très tard. C'était compliqué, c'était bizarre. C'était un mythe. Maintenant, tu achètes ta pastille bleue. Tu payes tous les mois, 16 euros par mois, comme si tu payes un abonement à un fils pour avoir une pastille bleue, pour se sentir, entre guillemets, personnage public, quelqu'un. Et franchement, ça saoule parce que ce n'est pas du tout crédible. Et nous, on a galéré. Personnellement, moi, je me rappelle, à l'époque, il ne faisait que me refuser de me la donner, cette pastille bleue. Et donc, en fait, il fallait qu'on rentre des identifiants, il fallait qu'on donne nos cartes d'identité, tout le tralala. Et je me rappelle, avec mes potes, à chaque fois, on s'appelait de télé ou peu importe, influenceurs. Maintenant, en fait, les gens, ils ont 1000 followers, ils ont la pastille bleue. C'est limite, en plus... Ce qui m'énerve, le pire, c'est qu'ils mettent quoi ? Merci Instagram pour la pastille bleue. Mais en fait, je t'explique, tu la payes tous les mois, 16 euros. 16 euros. Tu payes 16 euros une pastille bleue. Mais finalement, quelqu'un d'autre a réagi quant à cette nouveauté concernant Meta Verified et la pastille bleue et il s'agit de Jazz. Je vais vous expliquer. Elle a en effet posté une story réagissant à tout ça, disant qu'elle n'était pas trop d'accord avec tout ce qu'il se passe. Selon elle, les personnes qui critiquent sont des personnes qui ont toujours rêvé d'avoir cette pastille et qui maintenant peuvent l'avoir en payant et que ce sont des personnes qui se prennent pour des stars alors qu'elles ne l'ont jamais été et que d'autres personnes réagiraient parce qu'elles sont jalouses ou ont tout simplement envie de critiquer. Jazz va plus loin en disant que pour elle, les internautes sont des pigeons, mais qu'il n'y a rien à faire. Instagram a eu une très bonne idée étant donné qu'ils se sont fait énormément d'argent avec quelque chose que beaucoup d'utilisateurs voulaient avoir pour un prix qui est quand même exorbitant. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de la prise de parole de Jazz. Elle peut être dure, mais peut-être que sur le fond, elle a raison sur certains points. La deuxième chose concerne Emma Graziano et Olympe de la chaîne Le Journal d'Olympe. Avant d'aller plus loin, toutes mes félicitations à Emma et Chris pour leur mariage. J'ai vu la vidéo d'Emma et j'ai vu un bout de rediff du live de Chris. Apparemment, c'était une cérémonie qui était assez drôle dans l'organisation, mais surtout magique et merveilleuse. Donc félicitations à eux pour ça. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas d'Emma et d'Olympe pour cette raison, mais Emma Graziano a décidé de lancer une nouvelle chaîne. Une chaîne YouTube totalement différente de la sienne. Sur cette deuxième chaîne, elle parle d'ésotérisme, elle parle de choses qui la passionnent, de choses qui font qui elle est en fait. Et c'est un contenu qui est extrêmement différent que sa chaîne normale où elle divertit, etc. Le problème selon les internautes, c'est que quelques temps après, mais vraiment dans un court temps, Olympe a annoncé ouvrir le même genre de chaîne. Par conséquent, les gens se sont montrés indignés et ils ont commencé à insulter et Emma et Olympe de plagieuses, de plagier machin, de plagier truc, de plagier le contenu. Et c'est quelque chose qui évidemment n'est pas passé inaperçu. Si vous voulez mon avis, vous le connaissez. On a déjà fait plus d'une fois des vidéos sur plagier entre YouTubers, est-ce vrai, est-ce faux, etc. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo sur Stel et Andy si ça vous intéresse. Mais je voulais quand même vous lire les stories de Emma qui appelle à la paix en fait et j'ai trouvé son raisonnement plutôt intéressant et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Donc je vous lis tout ça tout de suite. Emma a mis, hello, je viens remettre un petit peu de paix ici. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, je vous ai annoncé l'ouverture d'une chaîne secrète qui parle d'ésotérisme et de mes croyances païennes. J'ai sorti la première vidéo la semaine dernière, je vous remets le lien pour ceux qui ont loupé. Olympe a aujourd'hui annoncé qu'elle aussi créait sa chaîne secondaire pour parler d'ésotérisme. Elle m'a dit que vous étiez beaucoup à avoir été agressif et accusé de plagiat. Je viens ici pour apaiser les choses, il n'y a aucune mauvaise intention de sa part et vous savez que je n'accepte déjà la haine. Ça arrive très souvent que deux créateurs aient les mêmes idées au même moment. Alors profitez plutôt du contenu qu'elle vous offrira, on aura sûrement deux approches très différentes et restez respectueux, s'il vous plaît. Elle a continué sa story, je vous la mets à l'écran mais je ne vais pas tout vous lire non plus et c'est vrai que son message en fait il permet de souffler par rapport aux créateurs de contenu etc. Elle dit quelque chose que moi je pense que d'autres créateurs pensent d'ailleurs parce que j'ai pu en discuter avec pas mal de gens qui disent qu'en fait il arrive qu'on ait des idées parfois au même moment, parfois pas au même moment et que les concepts se rejoignent. On est énormément sur la plateforme quand en plus tu es dans une branche avec des choses qui te passionnent effectivement il se peut que tu parles de ces choses et que ça rejoigne le contenu de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un petit peu pour appuyer sur ça et il est vrai qu'il faut arrêter avec tout le temps plagiat, plagiat, plagiat ça devient lassant je trouve. C'est un petit peu pour vous parler de ça et surtout pour mettre en avant les deux nouvelles chaînes qui seront dans la barre d'infos évidemment. Ah, mon collègue qui se fait clasher par mon âme sœur c'est quelque chose qui a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux je vais vous laisser avec les stories dans un instant mais il est vrai que Niccolo a pris la parole par rapport à Bastos étant donné qu'il s'est rendu compte que sur la chaîne de rediffusion Best of Day Live de Bastos il y a énormément de vidéos qui parlent de Niccolo et qui ne le flattent pas vraiment. Donc Niccolo a réagi en disant un petit peu que Bastos était obsédé par lui que Bastos bah vraiment faisait son gagne-pain sur le dos de Niccolo et tout ça et tout ça je vous laisse regarder Niccolo. De toute façon les gars il va répondre lui dès que tu es dans une perche il se jette dessus c'est un peu comme un assoiffé dans le désert devant une bouteille d'eau moi je peux comprendre que tu fasses une vidéo de ton aventure à Lovélande et tu parles de moi je l'accepte même parce que ton aventure était liée à la mienne vu que tu as été appelé pour Lovélande parce que j'étais dedans du coup grâce à moi tu as fait Lovélande sinon tu l'aurais vu de chez toi à la maison à la télé. Je peux l'accepter une vidéo mais là ça devient de l'obsession tous les invités sur sa chaîne Twitch c'est mes couplings il y avait plein de candidats il n'y avait pas que mes couplings à inviter c'est pas possible ce qui est drôle c'est qu'il se prend plein d'insultes sous les vidéos où il parle mal de moi il a déjà bloqué les commentaires des deux précédentes vidéos mais moi j'avais lu les commentaires ils n'étaient pas ouf pour lui là si vous allez sous les commentaires de la vidéo qu'il vient de poster il se prend plein d'insultes en plus il s'en vend des trucs sur moi il change des choses qui se sont passées il les détourne je ne peux pas tout démentir ici parce qu'il a sorti tellement de cagades que je pourrais rester là faire des stories disons c'est quelque chose qui n'a pas du tout tardé à faire réagir les internautes les communautés et tout le monde pour savoir un petit peu si Bastos allait répondre ce que Bastos en pensait il a dit qu'il allait faire un live où il répondrait à ça j'ai regardé la moitié du live j'ai pas vu de réponse donc je me suis permis de lui demander de réagir pour mon émission chose qu'il a faite merci Bastos ouais j'ai entendu parler mais je sais pas trop quoi dire quoi il se enfin je veux dire il se tourne lui-même en dérision quoi en ridicule genre j'ai un petit peu honte pour lui en fait je veux dire tu sais il y a des gens tu leur réponds pour te moquer parce que voilà je suis un troll et c'est marrant mais lui il se termine tout seul quand il dit des trucs du genre t'aurais pas refait de la télé-réalité si c'était pas par rapport à moi ou des trucs comme ça genre vraiment il se monte des films dans sa tête et c'est un peu risible genre vraiment je sais pas j'ai de la sympathie pour lui je je suis même presque un peu triste pour lui quoi comme vous le voyez nous sommes toujours sur une guerre entre mon âme soeur et mon collègue qui gagnera la bataille je ne sais pas allez je dis ça en rigolant mais il est vrai qu'il faut faire quand même un petit peu attention n'allez pas non plus vous créper le chignon toute la vie je sais que Bastos aime bien réagir au beurre etc pour toujours réagir et faire parler faire vivre les actus et tout ça et du côté de Nicolo je sais pas si il tacle Bastos pour qu'on parle de lui ou juste il répond parce qu'il en a marre que Bastos parle de lui je ne sais pas mais quoi qu'il en soit arrêtez de vous créper le chignon c'est l'été profitons avant dernière story de la semaine je voulais à tout prix vous partager ça c'est extrêmement court mais je suis tombé sur une petite photo très mignonne de Ben Nevers j'espère que je prononce très bien son nom de famille qui a annoncé avoir eu un enfant il est papa c'est une photo que je trouve magnifique et qui va donc annoncer pas mal de beaux jours à suivre dans sa vie je voulais le mettre en avant ça fait partie de l'actualité people je sais pas si vous le connaissez tous moi j'adore ses vidéos et je voulais vraiment le féliciter pour ça donc bravo à toi et bravo pour cette famille et enfin comme chaque semaine un petit peu de beauté naturelle j'en ai trouvé une après avoir monté la première je suis un peu triste je pense que je vous la mettrai la semaine prochaine mais celle de cette semaine elle est extrêmement mignonne ça m'a fait super chaud au coeur et c'est vrai que j'adore beaucoup vous partager ces petits moments de beauté naturelle qui permettent vraiment juste de se réchauffer les coeurs bien qu'ils fassent déjà super chaud je vous laisse regarder et nous passerons au top actu pour le top actu cette semaine nous commençons par parler de l'ENA situation mais avant ça je pense que vous avez remarqué un petit changement lors de cette émission déjà j'ai changé le cadrage je voulais me rapprocher un petit peu de vous je me suis dit attendez on est proche quand même maintenant mais surtout une de mes ampoules à griller la raison étant la chaleur certainement et le fait que j'ai laissé brancher mon éclairage pourquoi est-ce que j'ai fait ça donc j'ai mis un petit spot ici qui n'éclaire pas du tout la même chose que ce côté donc je pense que ça fait un petit peu de contraste pour la vidéo je suis désolé j'ai commandé une autre ampoule ça met du temps à arriver je ne peux pas tout faire mais bref ici nous parlons de l'ENA situation pour démarrer le top actu elle a de nouveau été traînée dans la boue cette semaine et je voulais vous expliquer parce que je trouve ça encore une fois extrêmement triste vous le savez depuis plusieurs années maintenant l'ENA voit tous ses faits et gestes épiés par absolument tous les haters du coin histoire qu'ils soient un petit peu ressortis d'une manière très négative et surtout de leur contexte il y a peu lors du festival de Cannes rappelez-vous c'est sa tenue et le fait qu'elle ait pris un petit peu de poids qui ont fait parler sur Twitter pendant des jours elle a été victime de body shaming au point où elle avait répondu je vous en avais parlé mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal elle disait j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps jusqu'à ces derniers mois j'ai pris du poids j'en suis consciente ma morphologie a changé j'en suis consciente mais internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager depuis deux ans j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtre afin de montrer une image honnête et modifiée quelque chose de vrai si je vous redonne cette citation c'est pour vous montrer que l'ENA est une certainement une des seules créatrice de contenu à vraiment assumer tout à être vraiment dans le vrai et à vouloir partager une image qui n'est pas faussée à sa communauté et même quand c'est le cas elle se fait insulter par contre si on prend à contrario deux trois candidates de télé allez je les fais passer par là Maddy, Jessica, Carla elles se font démonter à chaque fois parce que leurs photos sont retouchées mais si elles ne l'étaient pas elles seraient également victimes de body shaming donc je pense qu'il faudrait juste essayer d'avoir une sorte de règle ou je ne sais pas qui fait en sorte qu'on ne puisse pas forcément ni du tout en fait insulter les créateurs et les créatrices dans ce type d'insultes là on peut dire je ne sais pas je trouve que tu as pris un petit peu de poids tout va bien c'est une question qui est déplacée mais c'est une question qui est respectueuse de là à les insulter comme j'ai vu les commentaires de l'ENA c'était horrible c'est non et bien ce dimanche 9 juillet 2023 elle était présente à Los Angeles pour l'avant première du film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling c'était une présence qui a effectivement vivement été critiquée et commentée sur les réseaux sociaux sur Twitter des internautes se sont montrés indignés de la présence de l'ENA situation à cet événement nous pouvions lire certains vont dire que je suis une hater mais qu'est-ce qu'elle fait là encore ça lit ok mais elle est mannequin actrice elle propose quoi comme contenu sur sa plateforme elle veut trop s'incruster partout pourquoi elle est dans tous les trucs connus alors que la meuf ne fait que des vlogs c'est une opportuniste les mots qui sont employés sont extrêmement durs ne fait que des vlogs c'est une opportuniste elle a révolutionné le monde du vlogging en France et on ose dire qu'elle fait que des vlogs je tiens à préciser que pour moi en réaction je vous dirais que ce genre de message et je parle des haters je parle pas des internautes qui comprennent pas forcément et qui attendent une explication je parle des gens qui sont vraiment pleins de haine ce sont des personnes qui sont jalouses tout simplement l'ENA mérite cette place parce que je vous rappelle qu'elle a une Barbie à son effigie en plus de ça c'est l'influenceuse la plus suivie en France il me semble si je dis pas de bêtises elle a beaucoup d'opportunités elle est invitée absolument partout évidemment ça coule de source elle aime le cinéma elle allait être invitée pour ce film enfin personnellement moi ça ne m'a pas choqué c'est une opportuniste je trouve ça extrêmement dur et pour répondre l'ENA y est allée de manière assez subtile elle a tout simplement posté une photo sur Twitter où on la voit avec la Barbie qui a été créée pour elle en mars 2022 à l'occasion de la journée internationale de la femme et elle a mis un petit smiley qui sourit une réponse très subtile qui permettra peut-être de faire taire les haters je ne sais pas je ne pense pas je ne vais pas vous mentir quoi qu'il en soit moi j'ai envie de dire félicitations Léna pour cette nouvelle opportunité de dingue mais j'ai également envie de vous dire que ça me fait un petit peu peur en fait pour les vlogs doutes parce que si à chaque vlog doutes elle se fait insulter comme ça oui pour celles et ceux qui n'ont pas suivi Léna est de retour sur YouTube elle a annoncé le retour des vlogs doutes mercredi je vous parlais d'une sorte de clash naissant entre Nathalie et Amandine Pellissard d'ailleurs mon émission n'a pas été beaucoup vue je pense que c'est à cause des sujets à l'intérieur mais je voulais quand même revenir un petit peu dessus ici parce qu'il y a eu du nouveau parce que Hermandine a répondu à tout ça mais un peu de contexte d'abord dans une interview accordée à Gossip Room Nathalie a avoué qu'on lui parle souvent du couple Pellissard qu'on les compare un petit peu elle ajoute qu'elles sont très différentes et qu'elles ne visent clairement pas le même public elle dit qu'elle a vu certaines scènes d'Amandine Pellissard puis elle commence à montrer certains aspects en fait qui ne sont pas du tout pareils avec le contenu que Gabano et elle-même proposent sur Mime elle dit que ce n'est pas une critique et qu'elle n'a rien du tout contre eux mais vous vous en doutez les paroles que Nathalie a quand même eues sont des paroles qui n'ont pas du tout plu à Amandine Pellissard Nathalie a fait allusion à leur façon de s'habiller de s'exprimer elle dit que le couple a une approche de l'industrie assez différente et que parfois ils s'adonneraient même au libertinage c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé du côté d'Amandine d'abord je vous laisse avec un petit magnéto de Gossip Room quand on parle beaucoup des Pellissard on nous compare je pense qu'on n'a rien à voir et on vit un public totalement différent ah ben j'ai vu bien sûr que j'ai vu certaines scènes tu le vois au début comment ils se sont habillés leur façon de parler leur façon de s'exprimer ils disent quoi ? moi j'ai rien contre eux du tout mais je trouve qu'on joue pas dans la même cour je pense qu'on a un public totalement différent les hommes qui vont imaginer avoir une histoire avec moi parce que c'est aussi qui est un petit peu l'histoire de tout ça on va pas avoir le même genre d'hommes toutes les deux après leur histoire c'est très bien ils en ont fait un business je vais pas les critiquer je suis la première à le faire vous vous en doutez une fois arrivée aux oreilles de Amandine celle-ci a répondu le lundi 10 juillet elle a répondu publiquement à tout ça via une story sur Instagram que je n'ai absolument pas retrouvée je suis trop deg mais elle a dit qu'elle se sentait visée en fait par Nathalie elle dit avec ironie que pour elle la retraite est encore loin donc elle parle de l'âge de Nathalie en insinuant qu'elle est un petit peu plus âgée que elle et elle écrit sur sa story hashtag parle pas de moi c'est quelque chose qui a fait parler également Nathalie elle de son côté n'a pas réagi je pense que Amandine a utilisé cette interview pour peut-être faire un petit peu parler mais c'est vrai que moi d'un côté si vous voulez mon avis de chroniqueur je trouve ça dommage en fait de toujours comparer des gens qui sont juste dans la même branche c'est à dire je m'explique moi par exemple je vais être dans une branche et je vais toujours comparer à un tel à un tel à une telle parce que nous faisons un contenu qui est similaire mais nous sommes des personnes différentes des décors différents des caméras différentes tout est différent et en fait je pense que comme Olympe l'a dit au lieu enfin Olympe Emma pardon comme Emma l'a dit au lieu de comparer tout le monde distinguer tout le monde dire que regarde oui mais chez lui la vidéo elle durerait un petit peu plus longtemps et puis chez elle le fond est mieux et puis chez lui le contenu est plus riche je pense qu'on devrait juste apprécier la personne et son contenu et si on accroche tant mieux et pourquoi pas suivre tous les contenus différents parce qu'on a tous des approches différentes par rapport au sujet qu'on traite et bon là on ne parle pas de sujet on parle de tournage etc je parle pour Amandine et Nathalie mais c'est vrai qu'elles ont chacun une approche différente de cette industrie et je trouve ça dommage de toujours comparer parce qu'on est dans la même branche donc voilà c'était pour un petit peu pour vous raconter et vous tenir à jour je sais qu'il y a certaines personnes qui voulaient la suite je veux faire un petit retour ou du moins une petite suite par rapport à quelque chose que je vous ai raconté lundi sur Britney Spears comme vous le savez certainement Britney Spears a fait la une des journaux parce qu'elle a subi un petit accident en voulant aller voir un basketeur professionnel Victor Wembanyama et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait pas mal parler rappelez-vous l'incident s'est produit devant un restaurant à Las Vegas où les deux stars se seraient croisés Britney fan du joueur lui aurait couru après pour un autographe elle se rapproche de lui lui tapote légèrement l'épaule mais tout ne se passe pas comme prévu étant donné que d'après Britney un garde du corps lui aurait foutu une tarte et elle serait tombée par terre d'après d'autres personnes Britney se serait tapée elle-même la main sur la tête et la sécurité du basketeur selon la vidéo que vous allez voir aurait bel et bien mis un coup à la pop star au niveau des versions Britney a dit sur Twitter qu'elle était très triste et qu'elle regrettait ce geste qui lui était arrivé parce qu'elle elle voulait juste voir une personne dont elle était fan du côté de Victor lui il a dit que sa sécurité ne fait que son travail qu'ils n'ont pas reconnu que c'était une pop star que c'était Britney Spears etc mais ça ne s'arrête pas là parce que TMZ a partagé une vidéo de ce moment et ça ça a été mon erreur lundi je l'ai mal analysé et c'est vrai que si tu regardes bien au ralenti et que tu regardes bien de près tu vois que Britney se serait pris un coup la sécurité envoie un coup au visage de Britney donc ça confirme la version des faits de Britney il faut savoir que la police de Las Vegas avait ouvert une enquête et puis a abandonné les charges je vous laisse avec la vidéo de TMZ ni l'équipe ni Victor n'ont présenté des excuses à Britney Spears donc il y a beaucoup de fans de Britney qui se sont rendus à un prochain match afin de demander aux basketteurs de rendre des excuses publiques à la chanteuse il a indiqué après le match qu'il serait absent des médias prochainement parce qu'il veut se concentrer sur sa carrière et c'est vrai que sur la vidéo on voit bel et bien un coup qui aurait été donné à la chanteuse donc je pense que sa version des faits ne peut être que confirmée est-ce que cette histoire va s'arrêter ? est-ce que cette histoire va refaire parler ? l'avenir médiatique nous le dira je vous tiendrai au courant je vous en ai parlé dernièrement dans une de mes découvertes de la semaine mais Faustine Bollard j'espère que je prononce très bien a récemment débarqué sur Youtube avec un concept qui s'appelle Safe Zone j'adore ce concept vraiment je vous remets dans le contexte pour que vous compreniez un petit peu et on en reparle Faustine a décidé d'animer une nouvelle émission Zone de sécurité Safe Zone sur Youtube pendant à peu près 45 minutes elle reçoit des créateurs de contenu dont elle ne connait absolument pas le parcours elle ne connait pas grand chose finalement et elle creuse elle creuse elle creuse pour essayer de voir qui est la personne comment est-ce que cette personne a réussi sur les réseaux des petits tips des petites astuces et le dimanche 9 juillet on a eu le premier épisode qui était avec la merveilleuse Océane une ancienne participante de télé-réalité qui maintenant est reconvertie totalement dans la création digitale elle fait des lives de malades des redifs de malades des vidéos de malades c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est très inspirante nous sommes d'ailleurs tous les deux Team Capricorne je pense que ça veut tout dire lors de cette vidéo elle a parlé de son parcours de ses envies de son rôle de belle-mère quelque chose qui a d'ailleurs rappelé pas mal de souvenirs à Faustine et c'est vrai que l'échange entre Océane et Faustine était premièrement enrichissant deuxièmement super mature et on avait vraiment une sorte ouais de cohésion entre leurs paroles qui faisait que t'avais l'impression d'être dans la conversation c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en tant que viewer et qui m'a donné également pas mal d'astuces pour si jamais je reçois des invités je discute avec des gens c'est vrai que Faustine a cette chose qui fait que t'as envie de te confier à elle et je pense qu'elle manie très bien son travail et par conséquent ça a rendu une vidéo totalement incroyable Faustine a été touchée par les mots d'Océane qui disaient moi je n'ai pas de grandes expériences avec le terme belle-mère je trouve qu'il y a un peu un côté belle-mère là-dedans Faustine disait moi aussi j'étais belle-mère au début l'autre incarne le couple d'avant donc on ne porte pas une bienveillance naturelle à celle d'avant en particulier au départ les premiers échanges qu'on a c'est la valise des enfants avec son ami Audrey qui est l'ex d'Olivier le parent des enfants d'Olivier qui sont les beaux-enfants d'Océane j'espère que vous avez bien compris je vous ai déjà expliqué un petit peu de façon toute cette famille recomposée qui s'entend très bien et c'est une histoire qui a beaucoup touché Faustine c'est une histoire qui a beaucoup touché pas mal de gens en fait dans les commentaires d'après ce que j'ai pu lire Océane a été super touchante dans Safe Zone je vous conseille vraiment cette émission je vous mets un petit moment ici et le lien en barre d'infos le but ici c'est que ça soit toi qui me parles de toi c'est à dire qu'on est tout en bienveillance tu m'as apporté des vidéos des photos des objets j'ai envie de te découvrir un peu derrière la Océane qu'on voit sur Youtube moi tu me fais beaucoup rire c'est vrai ? ouais franchement je suis trop flattée c'est vrai ? bah ouais alors viens t'installer let's go je vous parle de ça dans le top actu vraiment pour vous conseiller cette émission je pense qu'elle peut vous plaire si vous aimez bien mon contenu je vais pas vous mentir celle-là je m'y attendais pas mais je pense qu'il faut qu'on en discute quand même j'ai trouvé cette info sur Blasting News je vous la partage parce qu'elle répond enfin à certaines questions qu'on se posait par rapport à Rubini Cara pour celles et ceux qui ne la connaissent pas elle est influenceuse sur les réseaux sociaux elle a notamment été connue via TPMP parce qu'elle a fait plusieurs émissions et son nom est beaucoup ressorti rappelez-vous il y a quelques mois elle est venue pour la première fois sur le plateau de Cyril Hanouna pour nous raconter qu'elle vendait l'eau de son bain et qu'elle se faisait un grand business autour de ça elle est revenue par la suite plusieurs fois et à chaque fois il se passe la même chose Rubini Cara fait parler d'elle malheureusement ce n'est pas en positif étant donné que quand tu tapes son nom sur Twitter ou sur Internet c'est souvent lié à des bad buzz on rappelle la fois où elle a failli lancer une paire de chaussures sur Raymond ou quand elle avait insulté de manière assez virulente Delphine Vespizer et bien dernièrement elle est revenue sur ses passages sur TPMP notamment sur le dernier où on se demandait si elle était sous substance si elle était dans son état normal parce que c'était vraiment un passage qui était assez bizarre et qui a été beaucoup commenté et bien elle s'est rendue sur la chaîne de Sam Zira elle a fait une interview avec lui il y a pas mal de choses qui sont sorties moi je me suis vraiment penché sur le TPMP parce que ça permet de faire un petit parallèle avec une autre histoire vous allez voir elle explique que si elle a des comportements très volcaniques c'est parce qu'elle n'est pas en fait responsable ce n'est pas de sa faute selon elle Ruby dit qu'elle a un alter ego et que parfois elle sort d'elle-même et que c'est Raka qui prend possession de son corps Sam Zira ne savait pas trop quoi dire face à ça ce qui est totalement normal j'aurais pas su comment réagir non plus elle dit je suis hyper fier d'avoir cet alter ego parce qu'au final c'est lui qui me fait percer et en fait elle dit qu'à chaque fois que dans une émission il y a un bad buzz il y a du bruit il y a une polémique ou peu importe c'est son alter ego qui prend possession d'elle et qui dirige un petit peu ses actions ses paroles et tout ça et c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir vous allez comprendre parce qu'en effet Ruby Nikara explique chez Sam Zira que cet alter ego il a été créé selon elle si j'ai bien compris parce qu'elle aurait déjà fait de la sorcellerie peut-être qu'elle pratique toujours et en fait elle revient là-dessus en rigolant avec le sourire sur une émission de Sam c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée je vous laisse regarder on en discute en fait j'ai appris que c'était un alter ego en fait et donc du coup c'est vrai que des fois des fois finalement je sors de moi-même et des fois c'est Raka qui prend place c'était une manière d'attirer le public en soi je sais qu'il s'est passé des choses sombres maintenant je vais pas rentrer dans les détails j'ai fait des choses mais voilà j'en dirai pas plus j'ai fait quelques petites je rentrerai pas dans les détails et je peux pas en parler mais j'ai fait un peu de sorcellerie quand j'étais plus jeune mais en tout cas maintenant dire que voilà que j'ai fait un pacte ce que tu disais d'une part je pense que j'ai un peu vendu mon âme je sais pas au diable peut-être comme vous l'avez entendu Ruby parle de sorcellerie ici donc c'est quelque chose qui effectivement n'est pas passé inaperçu mais surtout on revient vraiment sur cette chose du la sorcellerie c'est banal on l'a banalisée tout le monde pratique et voilà et voilà alors que dans certaines cultures et dans certaines coutumes ce sont des choses qui sont super graves ce sont des choses qui sont extrêmement négatives on parlerait ici de magie noire je pense et donc c'est pas des choses avec lesquelles on peut rigoler Ruby elle s'en amuse dans cette interview donne aussi l'opportunité à beaucoup de gens de faire des recherches dessus et parfois d'aller vendre le rameau diable pour avoir une réussite dans tel ou tel domaine et par conséquent je pense que c'est pas vraiment quelque chose à mettre en avant et à influencer et je trouve ça encore une fois compliqué et j'ai envie de dire dangereux en fait la banalisation qu'on a de la sorcellerie depuis l'histoire Carla Moreau c'est vrai que ça a toujours existé on va pas se mentir si tu fais des recherches tu t'en rends compte mais depuis l'histoire Carla Moreau on a vraiment ce vent de banalisation de ce genre de pratiques et c'est pas possible c'est super dangereux je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais je voulais vraiment vous en parler c'est pour ça que je profite de mettre l'interview de Ruby en avant si je peux faire passer un message par rapport à la sorcellerie comme chaque semaine une pop star a reçu un projectile lors d'un concert je dis ça avec le sourire mais je trouve ça très grave comme bébé Rexha ou encore Drake dernièrement cette fois-ci c'est Harry Styles qui a été frappé par un objet alors qu'il était sur scène en Autriche à Vienne en plein concert ça s'est passé le 8 juillet il était sur scène dans le cadre de sa tournée Love on Tour et Harry Styles a été confronté à des fans un petit peu trop fans ou trop haters on sait pas vraiment un spectateur lui a jeté un projectile au visage j'ai pas vu ce que c'était j'ai lu quelque part que c'était un téléphone mais je crois pas que ça soit ça c'est une vidéo qui a été prise par des fans et heureusement sinon nous n'aurions pas de preuves et en fait Harry Styles est en train de marcher tranquillement sur scène et il reçoit cet objet non identifié le visage de Harry commence à se fermer il a l'air d'avoir très mal il met ses mains sur son visage et il essaye de continuer ce qu'il faisait ça laisse sous-entendre qu'il a très mal je vous laisse regarder malgré tout Harry Styles fait preuve de sang froid et continue son concert comme si de rien comme si rien ne s'était passé et cet incident n'est pas le premier comme je vous ai expliqué nous avons eu Drake dernièrement qui a été touché par un téléphone sur scène on a eu BB Rexha on a eu Ava Max on a vraiment beaucoup de gens qui reçoivent des projectiles sur scène Pink aussi avait reçu les cendres de la mer d'un des fans et du coup moi j'ai envie de poser une question on m'a dit j'ai vu dans mes commentaires que c'était quelque chose qui arrivait avant parce que ça permettait aux fans en fait de faire un cadeau à la pop star aux chanteurs etc on ne lançait pas des choses de ce style tu vois parfois on lançait des coussins enfin des peluches des choses qui ne font pas forcément mal et qui n'étaient pas forcément malveillantes là lancer des projectiles qui peuvent te blesser ça me permet de soulever une question est-ce qu'on parle vraiment de fans qui sont trop fans au point où ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions ou est-ce qu'on parle de personnes qui s'incrustent au concert peut-être qui payent les places mais qui ne sont pas forcément fans ou qui n'aiment pas forcément la musique de la personne concernée et qui par conséquent jettent quelque chose sur cette personne je ne sais pas trop et c'est vrai que ça me fait quand même poser la question je vous laisserai me dire si vous avez un avis par rapport à ça c'est sur cette actualité hors télévision que je termine le top actus nous allons tout de suite passer au coeur de l'actu vous allez voir il est riche parce que mon top actus était un petit peu plus court j'ai plus creusé pour les actus du coeur de l'actu on a pas mal de choses télé pas télé je pense que ça va vous plaire donc je vais vous laisser tout de suite avec le jingle et la rubrique coeur de l'actu pour cette première actualité nous sommes hors télé je place un trigger warning parce qu'on peut parler en quelque sorte de violence animale on me l'a envoyé sur discord et je l'avais également vu sur google je voulais en parler dans mtt c'est quelque chose qui fait peur qui est assez triste donc personne ne parle nous sommes à Chypre pour cette actualité je vous explique pour faire simple la mutation d'un coronavirus félin a fait ravage sur cette île où les défenseurs des animaux ont estimé qu'environ 300 000 chats sont décédés à cause de cette maladie la péritonite infectieuse féline communément appelée PIF ou PIF provient d'une mutation de coronavirus intestinal présent chez 90% des chats qui est très contagieuse entre eux qui ne se transmet pas aux humains pour faire simple fièvre, gonflement de l'abdomen faiblesse et parfois même agressivité sont à attendre et selon des spécialistes la population féline est beaucoup trop touchée par cette maladie à Chypre malheureusement sur un million de chats il y en aurait 300 000 qui seraient déjà décédés en 6 mois cette maladie touche des grandes villes et ça toucherait aussi des pays qui sont proches comme le Liban l'Israël la Turquie et en fait on ne peut pas affirmer grand chose par rapport à tout ça parce qu'il y a un gros manque d'études sur tout ça et pour endurer cette épidémie il y a deux options qui sont offertes finalement on a l'utilisation des médicaments approuvés pour le coronavirus en Inde et on a aussi autre chose mais ça peut varier de 3 000 à 7 000 euros par chat donc il n'y a pas de stock de médicaments sur cette île et c'est très compliqué d'aider ou de vouloir soigner les animaux parce qu'on ne peut tout simplement pas le faire donc il y a des personnes qui ont recours à des méthodes qui sont illégales mais qui peuvent sauver les chats je vous lis nous achetons nos médicaments sur les marchés noirs en ligne ou sur des groupes facebook nous gardons nos fournisseurs secrets pour pouvoir continuer à soigner nos animaux comme je l'ai lu et c'est pas mes mots ce sont les mots d'une personne qui vit là-bas l'île appelée l'île aux chats pourrait malheureusement devenir l'île aux chats morts s'il ne se passe rien parce que c'est quelque chose qui est en fait en train de se propager comme un énorme virus et qui est en train d'atteindre tous les chats à Chypre je voulais le mettre en avant ici je sais que c'est quelque chose qui est court et qui n'est pas forcément joyeux mais personne n'en parle et je me suis dit que ça peut intéresser des gens allez nous parlons télé-réalité mercredi je vous ai parlé de Giuseppa et beaucoup n'ont pas compris l'intérêt de ma rubrique ça m'a un petit peu blessé mais honnêtement c'était pour introduire celle-ci parce qu'aujourd'hui nous allons parler de son comportement du moins de ce qui ressort sur W9 dans C'est la famille comme je vous l'ai expliqué depuis le 3 juillet on peut retrouver l'émission C'est la famille sur W9 avant c'était sur Sixplay maintenant c'est sur la télé et ces épisodes permettent de retrouver les Marseillais dans leur quotidien et dans cette émission les candidats en gros ont laissé leur caméra rentrer chez eux et on voit absolument tout on découvre des joies des peines des drames des familles on découvre vraiment de tout mais il semble que la diffusion ne soit pas au goût de tout le monde notamment Giuseppa ici en effet dans l'épisode diffusé le mardi 11 juillet Paga reçoit ses parents et il a parlé de sa future femme il dit qu'elle est particulièrement fatiguée à cause de la grossesse j'ai lu dans mes commentaires que c'était quelque chose qui était normal qu'une fin de grossesse est éprouvante pour le corps et pour le moral que ça fatigue qu'en plus de ça t'as les hormones qui jouent et que par conséquent ça peut jouer sur ton comportement finalement il y a eu une embrouille entre Paga et Giuseppa parce qu'ils ouvraient des cadeaux offerts par des invités lors d'une baby shower et Giuseppa a demandé à Paga d'imaginer leur fille à deux ans il n'a pas voulu le faire parce qu'il n'a pas voulu se projeter aussi loin il veut profiter en fait de chaque moment présent donc ça c'est sa manière de penser à lui et Giuseppa elle dans sa manière de penser à elle elle voulait que Paga se projette qu'il voit comment leur fille sera dans deux ans etc 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 et c'est quelque chose que Paga n'a pas voulu faire qui a fortement déplu à Giuseppa et qui a créé une embrouille au sein de la famille donc Giuseppa n'a pas du tout apprécié ce que Paga a dit il y a eu beaucoup de crises qui se sont passées etc je vais vous laisser regarder mais c'est vrai qu'avec l'arrivée du bébé plus les caméras plus le tournage plus les chiens plus tout je pense qu'ils sont en fait juste sujet au stress et que peut-être Giuseppa elle est un petit peu sur les nerfs et que quand t'appuies dessus elle explose et sur le compte Instagram de W9 ils ont décidé de poster cet extrait je vous laisse regarder mais j'ai rien fait bébé c'est toi arrête c'est bon je suis fatigué je suis certain à 100 000% que tout se passe dans la tête de Giuse parce qu'en vrai j'ai rien dit de méchant mais vraiment rien et je le sais qu'elle est fatiguée je le sais quand elle se languide à coucher je le sais que les 3 derniers mois c'est compliqué pour une femme avec les hormones qui sont vraiment au taquet je me dis oh non je veux pas commencer à rentrer dans une dispute ou lui faire de la peine mais je crois que c'est c'est perdu d'avance parce que je la sens vraiment très tendaxe je sais pas on se prend la tête pour rien en plus non on se prend pas la tête en fait en fait on se prend pas la tête en fait quand je te parle de ta fille que tu me regardes en mode mais je t'ai rien dit mon coeur c'est bon quoi je t'ai dit oui c'est trop c'est un sujet qui me c'est un sujet qui me sensible moi je suis sensible quand je parle de ma fille toi t'es l'autre tu me regardais ouais je sais pas en légende on peut lire que Giusepa ne laisse rien passer à Paga les commentaires ils sont ultra négatifs vous savez qu'ils ont eu déjà pas mal de disputes notamment sur les apprentis mais aussi en dehors il y a beaucoup de gens qui ne misent pas un centime sur leur couple il y en a d'autres qui disent que la différence d'âge elle est trop grande il y en a qui disent que Giusepa elle est pourri gâté que Paga la manipule enfin bref en mettant cet extrait W9 a vraiment fait en sorte de conforter les haters dans leur pensée et par conséquent Giusepa a pris la parole elle-même en commentaire de ce post elle a expliqué en fait de ne pas poster des images de ce style mais des images plus joyeuses parce que là elle n'apprécie pas en fait le message qui ressort et elle a eu plus de 1000 likes sur son message donc elle sait qu'elle peut compter sur certaines personnes c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez violents envers Giusepa de par son comportement il y a des gens qui sont assez violents envers le couple moi vous le savez je ne supporte plus trop la haine sur internet enfin vraiment j'en peux plus d'en lire donc je ne vous ai pas mis d'exemple mais je vous ai un petit peu expliqué qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout en leur amour qui pensent que tout ça n'est que télé moi je pense qu'il faut les laisser vivre et qu'avec cette diffusion ils vont s'en prendre pas mal dans la tronche parce que dans l'épisode d'hier je ne vous ai pas refait une crise et je pense qu'en fait il y a les hormones et le stress qui jouent beaucoup et que vu qu'elle est nature peinture et que c'est filmé la production va s'en servir mais la question que je vous pose ici c'est vous qu'en pensez-vous ? Petit point sur le concert de l'Anna Delray allez c'est parti en effet avant son arrivée pour ce concert une centaine de fans de la chanteuse ont été présents très tôt le matin devant l'Olympia ils patientaient sur le trottoir et vous vous en doutez ils ont dû affronter une température extrême vu la canicule qui se passe comme le rapporte le Parisien ils ont eu des parapluies en guise d'ombrelle de la crème solaire des couvertures de survie il y en a beaucoup qui étaient sous l'Olympia et en fait on voyait vraiment un groupe de fans de l'Anna Delray qui s'est préparé aux fortes chaleurs pour recevoir la chanteuse il y a des personnes très courageuses qui attendaient depuis la veille et qui ont campé devant la salle de spectacle pour avoir la meilleure place en fosse afin de voir leur artiste préféré d'ailleurs pendant que j'y pense j'ai pu avoir une réponse par rapport à ma question de la semaine dernière pourquoi l'Olympia et non le Stade de France il m'a été dit que le Stade de France est en cours de travaux etc. pour accueillir les JO 2024 qui ont fait d'ailleurs polémique pardon et il est vrai que par conséquent le seul endroit qui restait était l'Olympia pour en revenir à l'attente j'ai envie de dire nous pouvions entendre on a pris une couverture de survie qu'on a scotché sur des barrières dans 10 ans je préférais me dire j'ai attendu toute la journée au soleil que je n'ai rien vu du concert je suis dégoûté donc comme vous le voyez nous avons des fans qui sont absolument prêts à tout pour voir leur artiste à la place qu'ils souhaitent d'un côté je trouve ça extrêmement beau je pense que quand t'es fan en fait tu te rends pas forcément compte que bah oui tu vas crever de chaud pendant 48h 24h peu importe et que juste t'es dans ton aventure etc. et en vrai je trouve que c'est des gens qui sont passionnés et ça me fait beaucoup sourire d'un autre côté je voulais aussi vous parler de Taylor Swift en effet peu de temps après le lancement de la vente des billets pour le concert de la chanteuse qui est prévu d'ailleurs le 9, 10, 11 et 12 mai 2024 à Paris il y a eu un problème sur Ticketmaster ça s'est déroulé le 11 juillet la plateforme Ticketmaster a annoncé sa suspension en raison d'une trop forte affluence sur le site une heure plus tard ils ont également annoncé retirer aussi la vente de billets pour une autre représentation de la chanteuse qui était prévue à Lyon en juin et en gros ils disent nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle heure de mise en vente dès que possible en fait il y a eu une sélection de tirages en sort pour aller sur Ticketmaster mais il y avait encore trop de monde il y avait environ un million de personnes qui étaient connectées en même temps donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement ça a fait bugger la plateforme depuis les fans n'ont pas été contents en fait parce qu'il y en a qui ont attendu et qui se sont retrouvés sur un site complètement bugué il y en a qui disent que ça a été super mal organisé et super mal géré de mon côté j'ai une amie et j'ai également vu une autre personne sur Twitter qui ont réussi à avoir des places pour aller voir Taylor Swift donc je pense que c'était possible mais je pense que dès l'ouverture ça a dû être un cataclysme peut-être qu'il fallait attendre un petit peu je ne sais pas mais ça me permet de rebondir également sur Taylor Swift c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui attendent de la voir et par conséquent ça a fait un petit bordel sur internet quand même et sur les plateformes de vente on ne va pas se mentir c'était un petit peu pour le côté pop culture qu'on adore le côté musique le côté concert j'espère que ça vous a intéressé je suis tombé sur cette actu que j'ai trouvé assez grave je voulais la partager avec vous alors franchement je n'avais pas du tout entendu parler de ça avant-hier donc pour moi nous sommes vendredi maintenant donc j'en ai entendu parler mercredi et il est vrai que pourtant ça a fait la une mais je n'ai pas du tout vu ça passer et personne ne m'a prévenu vous faites quoi les abonnés là vous êtes censé me prévenir des actus de ce style nous sommes sur de la télé mais sur aussi une actualité juridique je ne sais pas si vous vous rappelez de Pierre Garrick c'est un jeune homme de 25 ans qui n'est pas vraiment suivi par énormément de gens mais il avait notamment participé à la Villa des Coeurs Brisés sur les réseaux il affiche un train de vie très luxueux montres, vêtements hors de prix séjour dans des hôtels il semble bien gagner sa vie mais finalement en réalité tout ceci ne serait que le fruit des arnaques dans un long 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 article publié par le média l'informé on découvre le mode opératoire de Pierre et apparemment il contacterait des vendeurs d'objets sur le bon coin il récupère les objets en échange d'une preuve de virement le document s'avérait être un faux et les vendeurs n'ont jamais reçu leur argent donc Pierre aurait fait l'acquisition d'une Rolex à 30 000 euros d'une Hublot à 6 300 ou encore d'un bijou à 9 000 mais ce n'est pas tout étant donné qu'en 2020 il a fait un trajet en taxi Paris Nantes un trajet d'une valeur de 1200 euros qu'il n'a jamais payé et selon le chauffeur le candidat lui avait dit que le retard de paiement était dû sur le fait que son compte se trouve à Dubaï mais le chauffeur n'a jamais été payé Pierre a aussi accusé le VTC de vouloir l'arnaquer en lui demandant de payer deux fois enfin bref il a essayé de se défendre comme il pouvait et il n'a jamais réglé une autre facture de 1400 euros à un hôtel à Saint-Tropez ou encore d'une semaine dans une villa de luxe à 40 000 euros la liste est encore longue je ne vais pas vous la faire mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'arnaques et beaucoup d'escroqueries Pierre semble être assez doué dans ce domaine je ne sais pas comment on peut l'être mais il l'est mais il a quand même commis une erreur c'est qu'il a donné sa véritable carte d'identité pour certaines transactions par conséquent on a pu le retrouver donc le 27 juin il s'est fait condamner à 36 mois derrière les barreaux dont 28 avec sursis et on a eu 4 mois de sursis relevant d'une ancienne condamnation il s'apprête donc à passer pas mal de temps derrière les barreaux et il doit aussi indemniser toutes les victimes trouver un travail ou bien suivre une formation je me suis dit que ça pouvait être une info importante pour vous montrer qu'il n'y a pas que les influenceurs et les candidats etc qui sont super connus et qui ont plein d'entreprises qui malheureusement font des magouilles pour avoir de l'argent et s'en sortir sans travailler et attention quand je dis sans travailler je parle pas de déplacement de produits je parle pas de ce genre de choses je parle d'un mec qui passe littéralement sa vie en vacances à juste arnaquer escroquer des gens pour toujours se payer d'autres vacances ses factures etc là on parle de quelqu'un qui ne voulait certainement pas travailler et bien ça n'existe pas que chez des grands et des grandes candidates ça existe aussi ici c'est la raison pour laquelle je vous en parle je me suis dit que ça pouvait vous intéresser je suis désolé d'être tombé à côté de ça la semaine dernière et la semaine d'avant j'ai vraiment pas vu ça passer vous le savez Jazz et Laurent viennent de passer par une crise de couple mais ils attendent aussi un petit bout de bonheur en effet en avril dernier le couple a révélé attendre leur quatrième enfant ils n'ont jamais caché leur envie d'autres enfants mais ils voulaient adopter de base sauf qu'un bébé a décidé de pousser dans le ventre de Jazz et ce n'est pas tout parce que même si la famille s'agrandit il ne semblerait pas que tout aille très bien entre Laurent et Jazz ces derniers jours Jazz a donné des nouvelles assez inquiétantes mais avant ça rappelez-vous elle avait posté une story qui on pensait revenait sur Eva Martinez qui l'a clashé chez Samzira mais ça serait totalement une autre histoire l'influenceuse concernée par les stories de Jazz serait en réalité la femme d'un footballeur qui aurait fricoté avec Laurent de quoi raviver cette crise de couple ce n'est pas la première fois que Laurent est accusé de tromperie d'ailleurs Jazz aussi a été infidèle envers son mari mais depuis toutes ces histoires tout semblait aller bien entre les deux jusqu'à il y a quelques temps où on a eu la première très grosse crise et aujourd'hui le couple attend quand même un nouvel enfant mais se retrouve une fois de plus en crise les mauvaises habitudes sont difficiles à perdre le blogueur Varue Kyo s'en dit plus dans sa story selon lui Laurent aurait récemment passé une journée sur un bateau il a dit qu'il n'y avait que des hommes mais il aurait menti parce que plusieurs filles auraient été présentes et l'une d'entre elles aurait été très proche de Laurent un rapprochement qui a été filmé par une autre jeune femme sur place et qu'on a envoyé à Jazz et sur les réseaux vous vous en doutez ça reste pas privé très longtemps donc la vidéo a fuité ça a fait un énorme scandale très blessé Jazz aurait vraiment mal vécu la chose elle aurait pleuré et le lendemain matin elle a posté les fameuses stories qu'on a pris pour Mavin Martinez mais qui en fait auraient été pour cette femme de footballeur pour le moment on ne sait pas de qui il s'agit mais on imagine que les relations Jazz-Laurent doivent être tendues et pour réagir je pense que ça doit être super compliqué pour eux peu importe ce qui s'est passé je parle pour le couple en général ils ont vécu une crise il n'y a pas si longtemps que ça et là ils revivent une crise et les crises de couple ça peut vraiment créer des fissures dans la relation Jazz attend un enfant j'espère que ça ne va pas trop la mettre en stress et tout ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait quand même pas mal de bruit donc je voulais vous expliquer en parallèle je veux aussi parler très rapidement de ce qui s'est passé entre Jazz, Noemi et Cam Makeup je suis un petit peu tombé sur tout ça j'ai pris la décision de ne pas trop en parler parce que j'ai vu que Noemi s'était excusé j'ai vu que Cam avait réagi j'ai vu que Jazz avait voulu rajouter son beurre sur tout ça alors que personne ne lui a demandé donc je n'avais pas envie de rajouter le mien non plus parce que je crois qu'on est quand même sur un sujet qui est assez touchy pour Cam Makeup et je ne voulais pas remettre tout ça en lumière mais j'ai vu vos messages j'ai vu l'actu j'ai juste préféré un petit peu passer à côté quoi qu'il en soit pour Jazz et Laurent peut-être que le lien n'est plus si solide que ça je trouve ça triste mais ça arrive je vous laisserai me dire ce que vous en pensez nous parlons régulièrement des soeurs Hallyday lors de mes émissions parce qu'elles font pas mal partie de l'actualité régulièrement ce sont les tenues vestimentaires qui sont jugées par les internautes lorsque je vous parle d'elle en effet rappelez-vous c'était allé assez loin parce que Kelly Vedevelli chroniqueuse sur l'émission TPMP avait même insulté Jad ou Joy je ne sais plus laquelle en disant que c'était une 1 1 1 c'était allé assez assez loin parce que la mère de Jad et Joy avait carrément décidé de porter plainte contre la chroniqueuse les internautes aussi disent qu'elles sont vulgaires moi à chaque fois que je vous parle d'elle ou que je vous montre une photo d'elle vous n'êtes pas vraiment d'accord vous dites juste que ce sont des filles qui posent des photos sur les réseaux sociaux comme à peu près tout le monde aujourd'hui et que oui peut-être elles sont en maillot de bain ou machin ou bidule mais si elle s'aime et qu'elle se trouve très belle il n'y a pas de problème avec ça il y en a même qui m'ont demandé de faire une distinction entre vulgaire et sexy quand je parle d'elle parce que oui elles jouent avec leur corps elles jouent avec leur tenue leur pose etc mais c'est pas forcément vulgaire ça peut juste être artistique beau et voire sexy après attention sexualiser des enfants là on est sur un autre bail et on va pas vraiment rentrer là dessus mais c'est juste pour parler un petit peu plus de manière positive des photos qui sont postées par les soeurs à l'idée quoi qu'il en soit ça n'empêche absolument pas les filles de continuer de poster rappelez-vous la dernière en date c'était une photo sur une plage qui avait suscité pas mal de réactions mais quoi qu'il en soit que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie Jade et Joy font bien ce qu'elles veulent mais cette fois-ci une nouvelle publication a fait parler aux dernières nouvelles Jade se trouvait à Amnesia au Cap d'Agde c'est une discothèque dans laquelle elle a pu assister au set d'un DJ mais ce n'est pas tout étant donné que lors de cette soirée d'après les petites fouines que j'ai vues Jade aurait été proche d'un candidat de télé Ilan Castronovo en effet sur Instagram le compte de Chayara TV a partagé une vidéo dans laquelle on aperçoit les deux discuter et plus tard ils ont posté la même story prise au même endroit donc ils étaient certainement juste à côté je vous laisse regarder une preuve irréfutable qu'ils étaient bel et bien ensemble donc est-ce que Ilan a des vues sur Jade est-ce que Jade a des vues sur Ilan est-ce que les deux se connaissent déjà et sont en rapprochement ou est-ce que c'est totalement un hasard je ne sais pas qu'en pensez-vous parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui risque de faire parler sur les réseaux sociaux si jamais on a des nouvelles par rapport à ça et j'ai vu que Joyce s'est aussi prise une vague de haine le 8 juillet elle était en Italie elle a posté des photos celles-ci ont fait parler elle prend une pause dans les toilettes la bouche en coeur devant un miroir les autres c'est un mélange de paysages et deux trois autres souvenirs pourtant les détracteurs d'internet lui sont tombés dessus et ils lui reprochent d'être vulgaire d'autres ont dit que c'était juste une fille de riche d'autres ont dit que le décor était moche et moi je me dis que juste en fait le but est de commenter pour commenter et critiquer les gens réagis au global laissons les vivre ce sont des jeunes filles qui aiment bien poster sur les réseaux sociaux qui aiment bien s'amuser avec leur corps qui aiment bien s'amuser tout court étant donné qu'elles vont faire des soirées etc elles vivent leur vie elles postent sur les réseaux c'est comme ça je pense que c'est l'oeil qu'on porte sur ces publications qui peut être problématique suivant ce qu'on a dans la tête quand on regarde ça mais personnellement quand je vois leurs photos je me dis juste ce sont des ados qui postent sur Instagram après moi je vous le savais je suis très ouvert d'esprit et tout ça mais je ne vois aucune vulgarité dans leurs posts vous me direz c'est le cas pour vous il y a une personne qui a fait parler dernièrement sur les réseaux sociaux à cause d'une interview chez Samzira il s'agit de Maeva Martinez en effet Maeva a notamment parlé de jazz je vous ai un petit peu expliqué lundi ce qui s'est passé avec jazz mais ce que je ne vous ai pas dit c'est que jazz a répondu à ça enfin du moins c'est ce qu'on croyait et finalement non comme je vous l'ai expliqué un peu de contexte chez Samzira Maeva n'a pas vraiment été tendre avec jazz elle l'a comparé au tuche elle avait dit que jazz n'est pas capable d'avoir une conversation normale et que par conséquent elle ne raconte rien d'intéressant elle avait même été jusqu'à dire que ses stories pouvaient être regardées pendant les pauses toilettes je vous laisse écouter je vois elle fait les tuches à Dubaï un petit peu et en même temps c'est un peu le cas parce qu'elle vient de rien tu vois ce que je veux dire elle a du mal à aligner elle a du mal à avoir une conversation correcte elle a aligné quelques phrases correctes quand je tombe sur ses snaps elle a plus snaps non sur ses stories l'autre fois je ne sais plus je suis tombée sur un truc où elle parlait de Laurent Laurent qui dort beaucoup parce qu'il réfléchit beaucoup et donc vu que c'est un cerveau qui réfléchit beaucoup il dort mais elle ne raconte que de la merde en même temps comme nous n'avons pensé de prime abord jazz avait soi-disant répondu à Maéva en disant de faire attention parce que son mari ne serait pas content d'apprendre certains secrets qu'elle a donc là tout le monde se posait des questions mais de quels secrets jazz parle qu'est-ce que Maéva cache à son homme on ne sait pas et bien finalement c'est tout simplement parce que jazz ne parlerait pas de Maéva Martinez c'est pour ça que je vous dis de faire attention sur les réseaux sociaux le temps que les informations ne sont pas vérifiées mais ce n'est pas tout parce que Samzira a profité de cette occasion pour poser d'autres questions à Maéva notamment lui demander ce qu'elle préférait entre Neuda et Manon Tanti et bien Maéva Martinez a choisi Manon Tanti sans hésiter elle avoue qu'elle n'aime pas Neuda qu'elle n'a pas du tout aimé toutes les choses qu'il y a eu sur elle et Ricardo donc pour un petit peu de contexte il y a eu pas mal d'accusations et de rumeurs de violences conjugales mais aussi des rumeurs de violences sur l'enfant il me semble que ça n'a pas été le cas mais il y avait vraiment eu ces rumeurs à une époque je suivais plus trop la télé à ce moment là et c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler et par conséquent c'est vrai que Neuda et Ricardo ont assez vite été détestés du public et au sujet de Manon Tanti Maéva dit qu'elle la trouve trop lisse qu'on n'a rien d'intéressant dans son contenu qu'elle cuisine très mal et que c'est pas quelque chose qu'elle veut suivre mais qu'à choisir elle préfère Manon à Neuda je vous laisse regarder Neuda j'ai jamais trouvé mes personnages et encore moins par rapport à ce que j'ai entendu sur les temps c'est pas elle qui sortait avec un mec comment c'était ? Ricardo ? ouais c'est le père de ses enfants non mais tout ce que j'ai entendu sur eux là c'est j'aime pas du tout voilà donc ça me plaît pas ça me va pas Manon ben oui bon Manon c'est lisse quoi voilà ah bon c'est lisse ? ouais je sais pas ouais mais qu'est-ce qu'est lisse ? bah je sais pas il m'est arrivé de regarder ses stories c'est ça montre voilà deux petits vêtements des petites recettes vraiment pas vraiment pas bonnes des trucs bizarres elle parle de trucs vraiment très bateaux rien d'extraordinaire rien de pourri c'est lisse quoi ça va c'est cool elle est jolie et en fait suite à ça Maëva a été détestée sur les réseaux sociaux notamment Twitter parce que les gens disent que bah elle se la pète qu'elle parle comme si elle se prenait de haut etc moi je vais réagir et je vais vous dire que je suis pas vraiment d'accord je pense juste qu'on est sur quelqu'un qui est franche qui est cash et qui n'a pas envie justement d'être trop lisse et qui dit ce qu'elle pense alors attention je pense que si on peut prendre les formes quand on dit ce qu'on pense Maëva n'a pas envie de le faire elle a envie d'être 100% honnête transparente dire ce qu'elle pense par rapport aux créateurs aux créatrices aux influenceurs elle a le droit de le faire elle a le droit de le faire et on rappelle que c'est quand même le concept même de pourquoi est-ce qu'elle était chez Samzira donc par conséquent je pense pas qu'on puisse lui taper dessus et dans tous les cas les insultes c'est non je vous le dis tout le temps mais on peut même pas essayer de dire mais pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça alors qu'on lui pose la question moi j'ai trouvé Maëva extrêmement franche dans ses réponses je l'ai trouvé très transparente et c'est quelque chose que je recherche beaucoup maintenant quand je suis des influenceurs et des influenceuses c'est qu'il soit transparent et transparente dans le respect mais c'est mieux mais toujours pour expliquer que je ne veux plus de fausses images en fait j'en ai marre de suivre des gens qui sont pas qui sont sur leur photo et pas qui sont en dehors j'en ai marre de suivre des gens que je ne sens pas j'en ai marre de suivre des gens avec qui j'ai pas d'accroche maintenant j'aime bien suivre des candidats et des influenceurs et influenceuses avec qui ouais je ressens quelque chose quand je regarde leur contenu Maëva Martinez c'est ce cas là parce que je la trouve ultra honnête ultra franche sur sa vie de maman et sur plein d'autres choses donc c'est quelque chose que je souligne je n'ai pas parlé une seule fois depuis le début de ma reprise sur Youtube de cette personne à part la semaine dernière et pourtant maintenant ça fait deux fois de suite que je vous en parle on parle de Fiji Ruiz la semaine dernière je vous parlais d'un petit coup de gueule qu'elle a passé contre des personnes qui reprochaient que Anas son petit copain ne soit jamais à la maison rappelez-vous elle expliquait que leur quotidien était assez chargé qu'en plus et quand il était présent il était assez casanier donc qu'il était là moi je vous ai expliqué que dans les métiers artistiques il se peut effectivement qu'on soit en déplacement qu'on ne soit pas disponible et tout ça bien qu'elle n'est pas justifiée et bien cette semaine elle refait parler pour quelque chose de totalement différent avant ça je voulais revenir sur autre chose que j'ai vu dans mes commentaires j'ai vu beaucoup de personnes sans mentir beaucoup qui ont comparé Fiji à Nabila et honnêtement à moins que ça soit parce que je vois leur tête tous les jours vu que je dois prendre des images je fais des actus et tout ça sur la télé mais je ne vois aucune ressemblance entre les deux est-ce que vous en voyez vous ? je voulais réagir à l'oral parce que c'est revenu pas mal de fois je me suis dit que ça pouvait peut-être répondre à quelques questions mais comme je vous l'ai brièvement expliqué en juillet 2021 Fiji se marie à Anas de manière très secrète et ensuite ils vivent à Dubaï malgré leur bonheur conjugal ils sont toujours restés super discrets sur leurs relations ils ont gardé leur mariage secret jusqu'à ce qu'elle explique qu'ils se sont mariés elle avait dit nous nous sommes unis devant Dieu le 26 juillet 2021 nous avons choisi de vivre notre première année de mariage dans l'intimité la plus totale nous voulions garder ce secret et le savourer en exclusivité c'est vrai que ça a été une surprise pour beaucoup de gens d'autres l'attendaient évidemment mais moi je trouve que c'est beau en fait de vraiment garder son amour pour soi pendant une durée indéterminée avant de pouvoir l'exposer au grand jour sur les réseaux sociaux peut-être vérifier aussi si l'union est solide si tout se passe bien rester entre eux et tout ça je trouve que c'est des gens qui sont super matures là-dessus on peut pas se mentir aujourd'hui nous parlons de Fiji pour autre chose sa dernière publication Instagram a laissé place à de nombreuses spéculations et questions sur une possible grossesse en fait on est sur une sorte de selfie où on voit Fiji et Anas très très proches ils se font un bisou mais le commentaire de Fiji en réponse a laissé un petit peu de suspense en effet elle a utilisé l'émoji d'une famille mais d'une famille à trois donc il y a eu un immense doute par rapport à une grossesse les commentaires ont fusé dans tous les sens on pouvait lire enceinte félicitations t'es enceinte un bébé un bébé en route et évidemment tout le monde a commencé à poser la question à Fiji est-ce qu'elle est enceinte pourquoi est-ce qu'elle partage une famille et non un couple on le saura prochainement Fiji n'a toujours pas réagi à ça et je pense que si elle n'a pas réagi c'est peut-être effectivement qu'il y a un bébé qui arrive et si c'est le cas je suis trop content félicitations pour eux et bien les amis vous m'avez étonné parce que vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à Drag Race France vous m'avez beaucoup demandé des actualités autour il y en a même certains et certaines qui ont découvert l'émission grâce à la mienne donc j'ai trouvé ça super touchant en fait et si je peux faire passer ce message de tolérance à travers Drag Race France je le fais j'ai founé un petit peu je vais vous raconter ce que j'ai trouvé dans le dernier épisode en date donc le deuxième au moment où je filme il y en aura un troisième une queen a été éliminée et a fait quelques confessions aux médias j'ai pris toutes mes informations sur Blasting News pour la source et comme le rapporte le média la candidate Vespi a été éliminée à la fin du deuxième épisode elle était très déçue de partir de cette compétition parce qu'elle commençait à peine donc elle est revenue sur tout ça pendant une interview elle parle de son parcours parcours qui est d'ailleurs assez admirable mais également des amitiés qu'elle a noué pendant le tournage de cette saison elle a dit qu'il y a des candidates qui se sont extrêmement bien démarquées que malheureusement ça n'a pas été son cas étant donné que pour elle tout ne s'est pas passé comme prévu elle a dit les propos suivants qui vont un petit peu expliquer que quelqu'un en fait lui a fait faux bon son designer juste avant une représentation elle dit j'ai dû improviser ma tenue que vous avez vue en moins de 48 heures avec du plastique que j'ai acheté moulé avec un décapeur thermique et du tissu que j'ai récupéré chez moi c'est une tenue qui n'a pas conquis tout le monde qui n'a pas vraiment conquis les jurés mais qui a été faite par Vespi parce qu'elle n'a pas eu le choix d'ailleurs on dit jurés ou les jurés je ne sais plus mais bref cette tenue n'a pas du tout conquis les jurés ou jurés j'ai un bug du coup et par conséquent ça a valu son élimination si c'est la vérité parce qu'effectivement on peut avoir deux versions on a peut-être la version du designer qui va popper dans quelques jours mais si ce qu'elle dit est la vérité je trouve ça tellement dommage de faire faux bon à quelqu'un au dernier moment avant un tournage de ce type et par conséquent je pense que ça a dû donner pas mal de stress à Vespi et elle partait avec un gros désavantage elle explique que ce genre d'imprévu c'est un drame absolu pour ce tournage elle indique que ça l'a mis dans un état de stress immense elle dit j'ai dû me changer très rapidement pour passer du look du talent show à celui du runway donc le défilé enlever toutes les paillettes sur mon visage c'était intense et c'est vrai qu'elle est partie avec un désavantage comme je vous l'ai dit la semaine dernière moi c'était une des queens sur laquelle j'avais mis beaucoup d'espoir et je me suis dit elle va aller super loin finalement mon herbe a été coupée sous mon pied également et je trouve ça super triste parce que je pense qu'elle avait beaucoup à apporter pour la compétition après évidemment ce n'est pas la seule on a d'autres queens après son départ on a pu voir les réactions des autres si certains et certaines étaient très contents et contentes de son départ parce que ça restait une adversaire redoutable d'autres se sont montrées extrêmement extrêmement tristes surtout celles qui faisaient des shows et des représentations en dehors de l'émission avec Vespi c'est comme si tu perdais un ami pour une compétition finalement et c'est vrai qu'on a eu pas mal de réactions assez tristes comme Piche qui a fondu en larmes et qui a dit on se connait depuis longtemps on est très proche j'étais heureuse de faire la compétition avec elle Vespi termine son interview en disant que le casting est un casting incroyable et qu'on est sur une émission qui va être riche en émotions et en messages et en tolérance elle dit en nous voyant à la télévision les gens apprennent à nous connaître différemment des réseaux sociaux ou quand on les croise en soirée nos messages les touchent directement et je réagis je suis d'accord c'est comme ça que j'ai découvert les drag queens en fait je vais pas vous mentir avant Drag Race France 1 j'avais pas des préjugés sur les drag queens mais je pensais que c'était un monde qui n'était pas aussi intéressant qu'il l'est je pensais qu'on était juste sur des représentations artistiques pas forcément avec un fond émotionnel des histoires racontées et tout ça et en fait j'ai appris qu'une drag queen c'est vraiment toi mais une partie de toi qui ressort qu'on va maquiller habillé et tout ça et qui va avoir un rôle qui fait qu'on va pouvoir faire passer certains messages et c'est pour ça que j'adore cette émission on ouvre des messages des débats et des tolérances mais incroyables donc encore une fois bravo France Télévisions pour avoir ramené Drag Race en France et pouvoir permettre aux français de découvrir ce magnifique art si vous avez découvert Drag Race France grâce à mon émission dites-le moi dans les commentaires ça fait grave plaisir nous terminons le coeur de l'actu avec Jazz j'en ai parlé début de semaine mais il y a eu un update donc je sais que ça peut vous intéresser nous parlons ici de la mésaventure qu'elle dit avoir subie comme vous le savez elle fait part de son quotidien à sa communauté à ses abonnés absolument partout j'allais dire sur Snapchat mais elle n'a plus Snap donc sur Instagram à travers des stories et dernièrement dans un établissement avec plage privé Jazz aurait vécu une mésaventure elle raconte que la gérante de l'établissement aurait hurlé sur Kayden et Chelsea sur Instagram elle dit je vois qu'elle s'agite avec mes enfants en leur disant asseyez-vous elle ne voulait pas voir ses enfants dans cette situation donc elle a décidé d'intervenir le ton est donc monté entre la gérante et elle-même et au cours de cette dispute qui a été qualifiée de violente cette dernière la gérante aurait viré Jazz et sa famille du lieu le ton est monté un déferlement de haine et d'injure ont suivi la dispute sur les réseaux sociaux Jazz qui est enceinte a raconté que la gérante a dit déjà vous m'avez fait chier hier sortez de chez moi casse-toi d'ici Jazz affirme également que des touristes présents sur le lieu seraient plus de la version de Jazz aurait pris sa défense elle n'aurait pas compris pourquoi est-ce que la gérante s'est montrée aussi méchante et virulente et des personnes seraient venues la défendre comme je vous l'ai dit lundi Jazz a affirmé que cette femme l'a agressée et l'a mise face à face devant ses enfants quelque chose qui est donc très violent en crowd jazz je vous laisse regarder sa version et de loin je vois qu'elle est un peu s'agite avec mes enfants en leur disant ah c'est vous genre vraiment elle leur hurle dessus moi je suis un peu choquée je lui dis mes enfants ils comprennent pas ce que vous dites en fait c'est pas que anglais et là elle a démarré ouais déjà vous m'avez fait chier hier et sortez de chez moi et casse-toi d'ici truc genre de fou pour vous dire les gens du restaurant les dames qui étaient dans le restaurant se levaient pour venir me défendre tellement ils étaient choqués et très choqués que son mari qui est pas un des patrons de la plage elle-même ne se sont jamais excusés enfin alors que j'ai enfin c'est une journée où j'ai payé au moins peut-être 1000 euros et Laurent le soir enfin est venu en fin d'après-midi elle dépensait peut-être 1500 euros mais après tout ça c'est les réactions des internautes qui ont commencé à faire parler étant donné que certains internautes ne sont pas convaincus de l'histoire de jazz et dit que bah peut-être elle a menti et qu'elle a inventé tout ça ils s'interrogent sur le fait de savoir si cet incident est vrai ou faux parce qu'il n'y a pas de preuves ils disent qu'en fait généralement jazz a toujours son téléphone est toujours en train de filmer faire des stories elle a toujours tout en fait et on voit toujours toute sa vie et comme par hasard quand il se passe un truc aussi grave un truc qui peut faire autant de bruit et qui peut faire scandale aucune vidéo aucun message aucune image rien absolument rien que ça soit de jazz ou des autres qui auraient pu la reconnaître également vous savez même des gens pas connus des fois tu filmes ce qui se passe etc et là on n'a aucune image peut-être que donc ça peut être faux c'est ce que les internautes pensent de mon sens je pense que peut-être juste à ce moment là elles ne filmaient pas que quand tu es dans une embrouille pour tes enfants tu ne penses pas forcément à sortir ton téléphone et à filmer je pense peut-être qu'il y en a qui le font moi je pense que non et peut-être que tout simplement il n'y a pas de preuves parce que les preuves n'ont pas été capturées donc on est vraiment sur la version de jazz contre la version des internautes littéralement ils font son procès et par conséquent c'est vrai qu'on a eu toute cette rumeur de mythomanie par rapport à jazz et je ne pèse pas le mot enfin je pèse le mot justement parce que c'est celui qui est ressorti le plus on pouvait lire bizarrement quand elle se fait agresser elle ou ses proches n'ont jamais leur téléphone alors qu'il est griffé à leur main H24 est-ce qu'elle est vraiment aimable avec les gens ou est-ce qu'elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé la crédibilité de cette histoire est donc remise en cause on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé selon les internautes et c'est vrai que beaucoup se demandent si jazz n'a pas cherché ce qui s'est passé et peut-être qu'elle avait qu'à être plus aimable avec les personnes responsables de cet établissement c'est ce que les internautes pensent je ne fais que traduire et transcrire voilà vous me direz ce que vous en pensez j'aime bien avoir la version de l'influenceur la version des internautes et quand je dis les internautes c'est les gens sur twitter etc et votre version parce que vous avez parfois des remises en question et des je ne sais pas comment dire des arguments qui me font me remettre en question et je suis là oh my god je n'avais pas pensé à ça et vu ça comme ça et j'adore vos avis donc n'hésitez pas à commenter juste en dessous d'ailleurs avant de passer au gros dossier vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous voulez faire en sorte que mes 46 000 abonnés soient sûrs n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et nous allons passer tout de suite au gros dossier ils sont deux le scandale Victoria Meo et également vous vous en doutez toutes les exclusivités autour des 50 j'ai fait le point pour vous c'est très long nous allons voir ça tout de suite je vous retrouve après le jingle hello tout le monde vous vous en doutez je suis en plein tournage Mix The Tea effectivement j'arrive au gros dossier ils sont deux ils vont être pas mal mais il fait très chaud j'ai très très chaud je me suis fait un petit look très bleuté finalement j'avais pas envie de me prendre la tête j'avais envie d'un truc assez oversize assez cool mon make-up je le trouve trop beau aussi franchement je suis très content de m'être levé et d'avoir réussi à bouger mes fesses dans ma clé et être en train de filmer je suis content oh vidéo bonus ce soir au fait comme chaque semaine pour les gros dossiers je vais rester un petit peu sur mes notes vous savez pourquoi ils sont pleins de détails ils sont vraiment explicatifs et je me dis que c'est peut-être le mieux pour toujours vous apporter les meilleures informations que possible nous commençons par parler de Victoria Méo parce qu'elle nous en montre un petit peu plus chaque jour et oui même si la candidate a décidé de ne plus l'être justement elle nous partage tout son quotidien sur les réseaux sociaux personnellement en ce moment je trouve ça super inspirant parce qu'on ressent son mood ultra positif du moment et honnêtement ça me donne envie de faire plein de choses si jamais vous êtes en baisse d'inspiration ou en baisse de motivation je vous conseille vivement d'aller suivre Victoria Méo sur les réseaux sociaux à côté de ça une mention spéciale pour les collaborations commerciales à rémunérer qu'elle met sur toutes ses slides sans le cacher ça fait plaisir et ça change comparé à avant et surtout je fais un parallèle avec d'autres candidats qui ne le font toujours pas et qui notent juste publicité ici et là quand ça leur chante mais comme je vous l'ai expliqué pour elle la télé-réalité c'est terminé le 7 juillet elle a surpris ses abonnés TikTok en se confiant à ce sujet Vivi a expliqué être en couple avec un homme qui n'a aucun lien avec la télé et qui ne souhaite pas faire partie de ce milieu c'est l'une des principales raisons qui l'ont poussé à stopper sa carrière sans parler du fait qu'elle estime avoir participé à ces deux programmes je vous laisse regarder aujourd'hui les programmes télé basiques en mode télé-réalité dans une maison et tout je ne pense plus que je le ferai étant donné que je suis avec quelqu'un qui ne fait pas du tout de télé donc autant vous dire que c'est mort et que ce n'est pas son délire et que je pense qu'à un moment donné j'ai 24 ans j'ai fait mon temps dans la télé-réalité et qu'il faut que je passe à autre chose mais c'est la famille je me suis dit franchement c'est trop cool parce que ça montre quelque chose de différent et genre moi par exemple on me voit à mon salon on me voit en train de bosser on me voit c'est pas c'est good vibe après attention je ne dédique pas du tout la télé-réalité bien au contraire parce que moi c'est grâce à ça que j'ai pu commencer l'influence et qu'aujourd'hui je fais un métier qui me plaît de ouf maintenant je pense que dans la vie il y a des steps en fait à passer moi ça fait 4 ans que je fais ça si je continue à le faire je ne vais pas progresser vous voyez ce que je veux dire et en fait j'aspire à autre chose dans l'influence dans mon travail de manière générale donc je pense que voilà il faut prendre le risque le truc qui est sincère là-dedans je trouve c'est qu'elle dit haut et fort que en fait ça lui a permis d'être la vivie qu'elle est aujourd'hui d'avoir la notoriété qu'elle a aujourd'hui d'avoir pu créer ce salon et devenir vraiment la femme d'affaires qu'elle est aujourd'hui mais qu'elle ne souhaite pas reparticiper au genre de tournage comme les Marseillais les 50 etc je pense qu'elle aspire à une vie un petit peu plus calme une vie avec son salon ses amis son copain son sport ses projets d'ailleurs elle est en train de lancer un projet de marque d'autobronzant j'ai vu ça et je pense que ça va pouvoir nous faire en discuter plus tard lorsque ça arrivera qu'être enfermée dans une villa avec des gens à créer des histoires à faire des séquences à se rapprocher il y a machin à bidule je pense que ça lui est passé qu'elle a vraiment utilisé tout ce qu'elle pouvait tirer des émissions de ce type pour justement pouvoir être la vivie qu'elle est aujourd'hui on rappelle également qu'elle a dit que l'émission c'est la famille était extrêmement différente et qu'elle préférait montrer qui elle est à travers cette émission plutôt qu'à travers les Marseillais etc etc et c'est vrai je ne vais pas mentir qu'en regardant c'est la famille on est vraiment sur une émission qui est totalement différente et qui revient vraiment sur le quotidien sans filtre des candidats et je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment plaire il faudrait que je me penche sur les audiences je vais regarder ça pour la semaine prochaine mais j'aimerais bien me pencher sur les audiences de C'est la famille mais c'est également grâce à ce TikTok et grâce au fait qu'elle arrête la télé qu'on apprend qu'avec ce mystérieux homme les choses seraient bel et bien sérieuses après le triangle amoureux Bastos Vivi Niccolo Victoria a tourné la page et vit l'histoire la plus belle et saine qu'elle a jamais vécu selon ses propres mots elle n'hésite d'ailleurs plus du tout à parler de lui lorsqu'elle s'adresse directement à sa communauté elle a confié qu'ils vivaient ensemble depuis le premier jour et c'est quelque chose qui m'a fait réagir parce qu'elle disait souvent que Niccolo l'étouffait quand il était chez elle etc et que là ils vivent ensemble depuis le premier jour ils ne se sont jamais lâchés et c'est quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à Victoria Mio et qui par conséquent me laisse vraiment croire que peut-être leur amour est si fort que ça ou alors elle est encore dans la période passion, passion, passion et ça va redescendre mais ça fait quand même un petit moment non ? Mais la règle de base ne change pas elle ne veut pas le montrer pour le moment et les internautes eux se montrent très impatients et ne manquent jamais de lui demander le moment où elle présentera son amoureux Victoria a dernièrement dit que ce jour allait arriver prochainement mais elle préfère vivre son histoire d'amour à l'abri des regards indiscrets en attendant pour satisfaire leur curiosité elle poste parfois des photos où on le voit un petit peu de côté des photos où il y a un emoji sur sa tête des photos où il dort le bras sur le visage donc en fait elle fait vraiment en sorte qu'on ne voit pas son visage mais elle le montre quand même sur les réseaux sociaux elle a l'air heureuse elle a l'air amoureuse pleine de projets et je trouve ça très beau et très inspirant c'est pour ça que je voulais la mettre en avant au départ dans mon émission mais tout ceci s'est tourné en gros dossier parce qu'une info est tombée et il faut qu'on en parle et oui tout ceci a eu son vent de rumeurs et de polémiques également plus les jours passent plus Victoria a envie de parler de son chéri d'autant plus que comme je vous l'ai dit elle vit déjà avec elle donc ils partagent leur quotidien ensemble depuis quelques temps maintenant et il est tout le temps présent elle pensait pouvoir préserver son identité assez longtemps mais les blogueurs ont plus d'un tour dans leur sac et Wasim TV a balancé le visage et le prénom du jeune homme comme je vous l'ai dit je ne veux pas donner son prénom le temps que Vivi ne l'a pas fait et c'est trouvable partout mais il s'agit d'un beau brun qui aurait un nom d'ailleurs assez beau je trouve mais il faut remettre à César ce qui revient à César ce ne sont pas les blogueurs qu'on parlait de ça en premier la toute première personne qui a dit si jamais vous voulez savoir qui est son mec fait une recherche sur Google c'est Bastos il avait mis ça en story il y a un moment il avait dit que si on faisait une recherche sur Google on tomberait très facilement sur cette personne et surtout qu'on ferait un lien avec une autre personne et c'est de ça dont on va parler maintenant comme je vous l'ai dit je ne veux pas montrer son visage par respect pour Victoria ni dire son nom à haute voix par respect pour Victoria également mais une rumeur est bien là et celle-ci va faire écho à des choses dont nous avons déjà parlé il y a des mois de cela voire même un an pour tout vous expliquer tout commence lorsque Varuekios a affiché son message et son nom il dit il s'appelle 1-1-1 une information que reprend un autre blogueur Clash TV Show en ajoutant mais son mec avait créé un site de faux Airpods Emma Cakeup et Vlad Oltean avait fait de la pub pour son site et il n'avait jamais livré les gens c'est pour ça qu'Emma était dans la sauce à une époque elle l'avait balancé sur une vidéo YouTube avec Jerem Star et oui il y a deux ans voire un peu plus je crois l'influenceuse Emma avait fait la promotion d'un site d'écouteurs sans fil en toute amitié pour un ami de Vlad son petit ami de l'époque malheureusement les acheteurs n'ont jamais reçu leur commande et très très populaire sur les réseaux Emma et Vlad se sont pris une polémique et un bad buzz qui a duré et duré et duré pendant des mois et des mois au point où ça a créé une dépression chez Emma Emma disait nous n'avons pas touché un centime c'était le site de notre amie 1 1 1 c'est ce qu'elle avait dit dans une interview avec Jerem et en fait elle a été catégorisée d'arnaqueuse et c'est vrai qu'il s'en était pris tellement plein la tronche que en fait s'il s'agit de la même personne ça va faire un scandale mais vous n'imaginez même pas donc pour réagir je vous dirais que quand Vivi va le montrer je pense que il va falloir que j'en reparle encore certainement je pourrais vous dire son nom etc et tout ça autre chose peut-être qu'elle ne veut pas le montrer maintenant parce qu'elle sait très bien et qu'elle a peur aussi des retombées par rapport à ça elle ne veut peut-être pas être la deuxième Emma et j'espère pour elle malheureusement qu'elle ne le sera pas parce que c'est vrai qu'Emma a pris tarif par rapport à toute cette histoire et j'espère que ça n'arrivera pas à Vivi après j'ai envie de vous dire et c'est quelque chose vous savez qui est ma devise une deuxième chance ça existe tout le monde change quand on donne du sien quand on veut changer et évoluer je dirais à Victoria de faire attention quand même si jamais mais je pense qu'on peut changer et évoluer donc j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à cette personne et voir ce qui va se passer par la suite mais malheureusement mon flair me dit que je pense que ça peut craindre donc j'espère que Victoria fait très attention à elle c'était pour vous raconter un petit peu parce que c'est vrai que ça a fait pas mal parler moi de mon côté vous me connaissez je reste respectueux je ne veux pas donner ni nom ni photo et tout ça mais il fallait quand même en parler je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ça et nous passons tout de suite au deuxième gros dossier qui revient sur les 50 et tout ce qui s'est passé ça va être très long allez vous chercher quelque chose à boire je prends ma tablette et je vais vraiment lire mes notes pour le coup je pense que vous vous en doutiez mais mon deuxième gros dossier de la semaine revient une fois de plus sur les actualités autour des 50 et oui cette saison 2 va faire énormément de bruit et au vu des actus et des scoops qui en ressortent je vous partage tout ça je fais une alerte ici je préviens que cette rubrique contient énormément de spoils pour l'émission j'ai vu 2-3 personnes me dire que je ne prévenais pas alors que la semaine dernière j'ai vraiment mis un point d'honneur à dire que je prévenais pour les spoils justement puisque l'année dernière je ne l'ai pas fait et que même moi j'aurais pas aimé être à la place des gens qui ne voulaient pas mais donc il suffit vraiment juste d'écouter je le dis en début de rubrique il y a du spoil dans ces informations comme vous le savez beaucoup de candidats sont présents au château et par conséquent les clashs et les rapprochements se multiplient nous commençons par parler de Cassandra et Giovanni comme vous le savez car vous me suivez assidûment leur relation est terminée puisque Giovanni a été aperçue avec une autre femme d'ailleurs internet n'avait pas hésité à envoyer des vidéos et des photos à Cassandra Cassandra elle avait dit qu'elle se sentait humiliée et qu'elle préférait vraiment pas voir les actions que Giovanni faisait et bien les deux se sont récemment retrouvés pour le tournage des 50 une confrontation qui visiblement n'a pas été simple pour les deux mais notamment pour Cassandra parce que dès le premier jour du tournage alors que le lion est en train de présenter un petit peu le jeu etc Cassandra et Giovanni sont en train de se disputer merci Aquababe pour l'information et à en croire les informations récentes ça n'a été que le début d'une petite guerre parce que beaucoup de personnes voulaient revoir Cassandra et Giovanni ensemble malheureusement ils ne font que se déchirer d'après les stories du compte Skyrest TVR rien ne va plus entre les deux l'ex-couple n'aurait jamais cessé de disputer depuis le début de l'aventure pas un seul jour ne se serait passé sans qu'il y aurait une séquence où ils s'énervent ou qu'ils finissent en pleurs mais Giovanni aurait été éliminé de l'aventure donc Cassandra devrait la continuer toute seule peut-être un peu plus joyeuse qu'en pensez-vous ? Quelqu'un d'autre qui fait parler par rapport à ce tournage c'est Bastos avant de vous lire mes notes je vous donne un petit peu ce que j'ai en tête également dernièrement il a expliqué qu'il a vécu des choses pendant les 50 qu'il y a des choses qui sont peut-être vraies qu'il parlera aussi du fait du pourquoi il a supprimé sa story montrant que il participait aux 50 il a également expliqué que pour aller dans les 50 en fait de base il ne devait pas du tout y être parce que suite à la gifle qu'il y a eu dans Love Island Bastos était de nouveau banni des télés mais vu le pic d'audience qu'il a fait pour Love Island la production l'a appelé pour les 50 le reste je vais vous expliquer ici et lui a dit qu'il prendra la parole lors de la diffusion mais comme je vous ai expliqué Bastos et Mélanie des Digama sont aussi conviés pour la compétition Bastos avait semé un doute en supprimant sa story Instagram qui annonçait sa participation mais il a bel et bien été vu sur le tournage comme je vous l'ai expliqué et quoi qu'il en soit Mélanie et lui c'est une histoire qui date mais qui fait toujours du bruit aujourd'hui ils ont une animosité entre les deux qui proviendrait principalement de Mélanie parce que Bastos n'a jamais eu de problème avec elle selon lui malgré les rumeurs qui annonçaient l'annulation de sa participation Bastos a bel et bien été sur le casting comme je vous l'ai montré en vidéo notamment via Aquababe donc c'est une nouvelle qui n'a pas vraiment été bien accueillie par Mélanie des Digama selon des informations qui ont été données par Skyrest TVR sur Instagram la relation entre les deux a confirmé qu'il y allait avoir des clashs sur le tournage selon les blogueurs une situation s'est produite dans les 50 tenez vous bien la production à gérer franchement je ne suis pas du tout pour les manipulations de la production pour faire des séquences mais celle-ci j'ai hâte de la voir pour vous expliquer Mélanie des Digama comme vous le savez fait partie des anciens les anciens n'étaient pas dans le jeu au tout début ils ont dû éliminer 5 personnes pour pouvoir rentrer et lorsque Mélanie a fait son entrée dans l'aventure c'était le même jour où Bastos lui a quitté l'aventure il y a donc eu une sorte de croisement entre les deux et une confrontation a eu lieu la production a saisi cette occasion pour que les deux se parlent et se confrontent et apparemment c'était assez houleux et on verra ça en septembre mais encore une fois selon les blogueurs ça ne s'arrêterait pas là parce que Mélanie a dit qu'une fois rentrée dans l'aventure elle allait bel et bien parler de Bastos et de choses dont nous ne sommes pas au courant des secrets bien gardés et des choses que nous allons découvrir au fur et à mesure j'ai envie de vous dire que j'ai hâte de voir ce que ça va donner et que pour le coup la production va avoir des séquences de malades petite information de dernière minute Anthony Matteo qui était également sur le tournage D50 a décidé de faire un question réponse dans lequel il répond à des questions qui concernent son ex Romane également présente sur le tournage Anthony Matteo reste très évasif quant à ce qu'il s'est passé lors de le retrouvaille sur le tournage D50 au château il nous dit qu'on en découvrira bien plus lors de la diffusion et dit surtout qu'il a retrouvé l'amour étant donné qu'il s'aime lui-même et que c'est le plus important je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais il est vrai que les retrouvailles Anthony et Romane pourront certainement être explosives quelqu'un d'autre qui a fait parler lors de cette diffusion c'est Manon Tantier elle fait partie du tournage elle s'est confiée sur les conditions de la compétition elle n'était pas là lors de la saison 1 nous le rappelons et elle est habituée aux Marseillais ou aux types d'émissions qui se déroulent un petit peu comme des vacances donc une compétition comme les 50 je pense que ça a dû être dur pour elle et le dimanche 9 juillet c'était un jour off pour tout le tournage par conséquent il y en a qui peuvent aller à leurs occupations dans le château toujours d'autres qui prennent leur téléphone qui font leur placement etc Manon elle a utilisé son téléphone et elle s'est confiée en story elle a donné des nouvelles sur le tournage elle a expliqué que c'était un tournage qui demandait énormément de concentration que ce jour off lui permet de se reposer et de prendre des forces parce qu'elle est épuisée mais que c'est une des émissions et une des expériences les plus belles de toute sa vie et je voulais appuyer là dessus parce que j'ai trouvé ça super beau comme elle le dit et c'est vrai que peut-être ça va pouvoir permettre de changer certains candidats et leur faire gagner en maturité mais c'est pas méchant ce que je dis c'est dans le sens où on est vraiment sur une compétition aussi humaine plus que compète donc c'est plutôt pas mal je vous laisse regarder Manon tout le monde ça fait longtemps vous m'avez trop manqué mes réseaux mon téléphone de manière générale j'ai aussi pas mal de proches autour de moi qui m'envoient des whatsapps pour me demander pourquoi je poste plus qu'est-ce qu'il se passe donc voilà comme vous le savez je suis sur le tournage des 50 pas d'intitude du coup j'ai pas forcément mon téléphone tout le temps et puis et puis je trouve que c'est un tournage où il faut quand même vachement rester concentré voilà donc même si je pouvais avoir mon téléphone plusieurs fois par jour je te le prépare voilà vraiment de temps en temps c'est bien et qu'est-ce que je voulais vous dire donc là je suis off on est dimanche ça fait du bien aussi parce que j'ai besoin de me reposer au maximum de récupérer de grandes défenses de grandes défenses parce que ça va débiladeur voilà je peux pas vous en dire plus enfin vous savez de toute façon vous connaissez la chanson mais très agréablement surprise je crois que ça va être une des plus belles expériences de ma vie très clairement et il n'y a pas que les couples qui se déchirent dans le château mais également les amitiés selon le compte Wassim TV Ébili Nefnaf et sa meilleure amie Vanessa se crêperaient beaucoup de chignons parce que Vanessa serait proche d'un autre candidat ou plutôt une candidate son identité n'a pas été révélée mais c'est vrai que du coup nous avons des rumeurs d'un premier couple homosexuel qui aurait été formé sur le château dans le château sur le tournage Rudy ton français c'est un rapprochement qui a fait pas mal de tensions entre Émilie et Vanessa qui étaient au préalable meilleurs amis nous verrons bien ce qu'il en est prochainement merci l'inclusivité quoi qu'il en soit mais ce n'est pas tout parce que comme à chaque tournage il y a de nombreux rapprochements entre les candidats célibataires de façon assez inattendue et spectaculaire la première personne qui fait parler de rapprochement est Fred oui Fred des anges qui se serait rapproché de Fabrice oui Fabrice des apprentis ou de Koh Lanta de Pékin Express qu'est-ce que je raconte Koh Lanta à moi ? apparemment les deux se seraient tapés dans l'oeil et seraient en rapprochement et selon Wassim TV il y aurait même eu quelques baisers et changés c'est une information qu'il y a à prendre avec des pincettes d'autant plus que j'ai vu Fred poster une photo sur Instagram qui n'était pas postée un dimanche j'ai envie de croire qu'elle a été éliminée malheureusement Maïsan aussi est présente dans les 50 d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui se demandent où elle est en ce moment elle a déserté les réseaux elle est juste dans les 50 et elle s'est rapprochée de quelqu'un qui est Mathias un ancien candidat des princes et des princesses de l'amour et apparemment ils passeraient beaucoup de temps ensemble sauf que les internautes n'ont pas apprécié ça au point où ils ont été ramenés l'information à Emine parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'internautes et de téléspectateurs qui n'attendent qu'une chose c'est que Maïsan et Emine se remettent ensemble et par conséquent quand Maïsan se rapproche de quelqu'un d'autre les internautes sont pas vraiment contents et ils attendent qu'une chose c'est le retour de Maïsan et Emine Emine semble être au courant de cette rumeur il a dit que c'était pas quelque chose qui lui plaisait mais que c'était quelque chose qui l'énervait un petit peu donc beaucoup de gens attendent de voir ce qui va se passer est-ce que Maïsan et Mathias vont se mettre ensemble est-ce que ça va lui permettre de se rendre compte qu'elle a toujours des sentiments pour Emine nous verrons ça prochainement mais c'est vrai que moi le couple Emine-Maïsan je l'adorais je l'adorais tellement dans tous ces rapprochements une information externe est tombée en effet c'est à prendre avec des pincettes mais d'après le blogueur Aquababe plusieurs candidats seraient tombés le malade pendant le tournage on note ici Zaven Pastos et Fred qui auraient attrapé le Covid le blogueur soupçonne qu'une épidémie soit en train de se répandre parmi les candidats et le tournage et Wassim TV a dévoilé d'autres informations étant donné qu'il a dit qu'aucun test Covid n'aurait été fait en début de jeu et qu'un candidat serait rentré avec le Covid dans le château et aurait contaminé un petit peu tout le monde ce n'est qu'une rumeur on ne sait pas si c'est vrai si c'est vrai je pense que la prod doit être sur tous les fronts en train d'essayer d'arranger les situations si c'est faux je ne sais pas trop après ça expliquerait que Fred ne soit pas éliminé mais qu'elle aurait été mise en quarantaine je ne sais pas on verra bien de toute façon par rapport à la diffusion mais c'est vrai que si c'est le cas la maladie se serait répandue partout et étant donné que tous les éliminés seraient malades et que certains candidats seraient encore sur le tournage peut-être qu'il y aurait des exclusions peut-être qu'il y aurait un arrêt de tournage on ne sait pas ce sont des informations qui sont à prendre avec des pincettes mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de ce côté ce qui me laisserait d'ailleurs sous-entendre que ça peut être vrai parce que quand on n'a pas beaucoup d'informations sur une rumeur généralement elle est vraie et elle est en train d'être gérée par la prod donc on verra bien ce qui se passe et je terminerai par vous parler de quelqu'un qui justement doit être contente de ne pas être sur le tournage si il est contaminé il s'agit de Jessica Tivna t'as capté la transition parfaite étant donné qu'elle est contente de ne pas y être et tout ça bref en effet comme je vous l'explique elle ne veut pas participer au tournage elle a enfin donné les raisons elle explique que son refus est dû par rapport au fait qu'elle ne veut plus être enfermée dans une villa avec 50 personnes notamment en été et que même si elle a été contactée et que c'est une émission qu'elle trouve incroyable à regarder elle n'a pas envie d'y participer mais qu'elle ne dit pas non à un possible retour des Marseillais pourquoi pas prochainement mais pas maintenant je vous laisse écouter Jessica beaucoup m'ont demandé si on allait dans les 50 et la réponse est non mais je crois qu'en plus dans les 50 genre une fois que tu y es il n'y a pas d'arrivée donc je ne crois pas je n'ai jamais regardé même si je trouve que le concept est juste incroyable mais non non si vous voyez qu'on n'y est pas c'est qu'on n'ira pas du tout ce n'est pas prévu bien sûr qu'on nous a proposé c'est notre équipe de production qui tourne avec qui on travaille depuis des années on a fait les Marseillais donc vraiment on les aime énormément mais vraiment à l'heure d'aujourd'hui retournez-enfermées dans une villa avec 50 personnes et tout non on n'a pas envie non c'est pas prévu après il ne faut jamais dire jamais on en sert j'en sert peut-être que dans 5 dans 5 ans on va se dire allez on fait un hall de Marseillais avec tous les vieux Marseillais on va se faire une saison quelque part dans 5 ans parce qu'on a vieilli parce qu'on en a envie et finalement je terminerai par de nouvelles règles qui seraient instaurées cette année la production ne se laisse pas démonter et met tout en oeuvre pour mener à bien une deuxième saison absolument extraordinaire ils disent qu'ils ont appris des erreurs de la saison 1 et qu'ils ne veulent pas les reproduire comme le fait qu'ils montraient beaucoup trop les Marseillais et pas assez les autres par conséquent le temps d'écran serait un petit peu régulé pour tout le monde et autre chose apparemment on n'a pas le droit du tout de toucher les animaux avec des masques sinon nous sommes exclus c'est une règle qui est assez corsée mais qui permettra certainement je pense de faire 2-3 surprises pendant l'émission et autre chose j'ai vu également que les parents les mamans, les papas pouvaient lors des jours off voir leurs enfants à l'hôtel donc je trouve ça adorable de la part de la production ça permet vraiment de garder un lien avec l'enfant ils ont vraiment bien aménagé les choses donc voilà la grosse partie sur les 50 les exclus les spoils je vous ai dit qu'il y en avait énormément j'espère que ça a pu vous plaire on m'a demandé une vidéo dédiée aux 50 je ne pense pas la faire étant donné qu'en fait les choses bougent et que je traite d'actu du coup je me dis que c'est plutôt pas mal tout simplement chaque jour chaque 2 jours de revenir un petit peu sur ce qui se passe nous n'avons pas de mini interview cette semaine d'ailleurs je pense pas qu'on en aura prochainement mais un astro-actu est là donc je vous laisse tout de suite avec l'astro-actu qui parle de la nouvelle lune qui arrive demain si mes souvenirs sont bons petit point astrologique grâce à novomoi.ca la première nouvelle lune de l'été aura lieu le 17 juillet 2023 soit demain à ce moment là le satellite de la terre se situera en cancer le signe d'eau est généralement sensible fidèle, empathique et très émotif on pourra donc ressentir pas mal d'énergie de ce style pendant cette période les personnes qui sont nées sous ce signe ou qui l'ont comme ascendant pourraient ressentir davantage l'impact de cette nouvelle lune le cancer se sent le mieux lorsqu'il est à la maison en terre inconnue ou entouré des siens donc nous allons tous nous retrouver casanier son influence lors de la nouvelle lune nous invite à prendre soin de nous et éviter de se laisser dépasser par le boulot rudis ou à se mettre trop la pression pour le pro pour ne pas ben justement laisser ça empiéter sur sa vie personnelle donc en gros on s'accorde du temps pour nous on se repose on médite et on pratique quelque chose qu'on aime ici c'est Pokémon en astrologie si la nouvelle lune est le bon moment pour dresser une liste de souhaits et d'objectifs pour les semaines à venir à quoi est-ce que vous voulez que votre été ressemble quels sont vos objectifs pro pour le prochain mois qu'est-ce que vous aimeriez faire d'ici le mois de septembre qu'est-ce que vous aimeriez créer ou accomplir et en fait le fait de faire cet exercice va vous permettre de poser toutes ces idées et surtout de peut-être les provoquer dans le futur pour celles et ceux qui y croient par ailleurs pendant cette nouvelle lune on aura peut-être tendance à éviter de répondre aux appels aux textos parce qu'on ne veut pas en fait créer de tensions donc même les événements sont à proscrire demandez-vous pourquoi est-ce qu'on évite ces interactions est-ce qu'on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes est-ce qu'on n'a pas envie d'interagir on ne sait pas on voudra vraiment être casanier au niveau des signes pour le signe du cancer et les autres signes eau scorpion et poisson c'est l'heure du grand ménage intérieur les signes de terre eux seront impliqués dans un remue-ménage de cette nouvelle lune hello par exemple le taureau la vierge et le capricorne on pourrait se sentir un petit peu submergé par la vague d'émotions et avoir du mal à garder la tête hors de l'eau génial j'ai trop hâte je cite les pensées c'est entre-choc et même s'ils adorent garder leurs émotions sous-cellées comme Brie van de Kamp ce n'est pas toujours une solution c'est exactement qui je suis et donc ça va être explosif la semaine prochaine pour les signes de feu c'est un peu une douche froide les béliers Lyon et Sagittaire préfèreraient amplement la saison du Gémeaux et ses joies que celle du cancer et ses questionnements intérieurs donc en gros en fait et aussi pour les signes d'air on est sur quelque chose qui n'apprécie pas vraiment le fait d'être en profondeur à l'intérieur de soi mais c'est ce qui va se passer donc beaucoup de remises en question n'hésitez pas à vous poser et à vous reposer nous verrons bien ce dont l'avenir est fait voilà pour l'astro-actu je sais que vous aimez bien cette petite rubrique donc on espace des choses dans le ciel j'en profite pour vous en parler mais en gros le message de cette nouvelle lune vous avez le droit de ressentir des émotions quelles qu'elles soient pour la découverte de la semaine je voulais me pencher sur quelque chose que j'ai vu qui est un pas pour les LGBT ça se situe sur mon téléphone donc j'essaye de le prendre discrètement mais en gros je suis tombé sur une actu je crois via Oh My Mag qui m'a fait pas mal sourire et je voulais la partager avec vous ça va être très court du coup je vais pouvoir rebondir sur autre chose également mais en gros ce qui a été dit c'est que dès la rentrée 2023 les enfants pourront indiquer qu'ils ont deux papas ou deux mamans à l'école Isabelle Rome ministre déléguée en charge de l'égalité femmes, hommes et de la diversité a dévoilé un plan pour lutter contre les discriminations envers les LGBTQIA+. Il indique que dès la rentrée prochaine les enfants élevés par des couples d'hommes et de femmes pourront préciser leur situation familiale à l'école de plus des ambassadeurs seront formés pour lutter contre le harcèlement à l'école et j'ai trouvé ça incroyable et du coup je voulais vraiment le mettre en avant dans la découverte de la semaine mais ce n'est pas tout petit bonus pour celles et ceux qui sont là ça ne sera pas du tout noté dans le sommaire mais j'ai également découvert la nouvelle émission Les Traîtres avec Juju Fitka Thibaut InShape Andy il y a Guillaume Play également j'adore 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 si vous ne connaissez pas allez sur Sixplay et allez regarder ça c'est incroyable c'est une pépite dites-moi dans les commentaires si vous connaissez donc voilà on est vraiment sur deux trucs très très courts en plus je ne peux même pas vous mettre d'extrait des traîtres parce que sinon mon émission saute de sûr donc je vous laisserai les découvrir par vous-même et c'est sur ces belles paroles que nous clôturons cette émission voilà tout le monde nous avons donc terminé avec l'émission de la semaine votre émission préférée qui revient sur les actus People, Télé, Influence tout au cours de la semaine j'espère que celle-ci a pu vous intéresser et vous plaire si c'est le cas n'oubliez pas de liker vous le savez mon objectif de like sous les MTT c'est 1000 il y a des presque 30 000 vues je sais qu'on peut le faire il y a beaucoup de personnes qui passent sur la vidéo sans liker si vous saviez à quel point ça aide mon travail je pense que vous le feriez tous finalement non je rigole mais si jamais vous voulez vraiment me soutenir c'est gratuit ça prend une seconde c'est juste en dessous même commenter ça aide beaucoup pour l'algorithme et pour celles et ceux qui sont nouveaux les 41,8% n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous ça m'aidera à atteindre mon objectif de 50 000 il nous reste 4000 personnes c'est vraiment rien comparé au chemin qu'on a fait jusqu'ici donc j'espère sincèrement qu'on y arrivera un jour pour l'émoji de la semaine nous sommes sur un arc-en-ciel vous vous en doutez j'avais très envie de remettre ce t-shirt parce que la dernière fois que vous l'avez vu j'étais beaucoup plus proche on n'avait pas de fauteuil de canapé et tout et moi je voulais que vous le voyiez en entier donc j'espère qu'il vous plaît notez ma tenue que j'ai adoré également en ce qui me concerne je vous laisse là je vous remercie pour votre fidélité et votre amour au quotidien comme d'habitude je vous retrouve demain et mercredi pour STT vendredi certainement dimanche pour Mixo Zotty passez une bonne semaine prenez soin de vous je vous aime d'amour et j'ai déjà hâte de vous retrouver et j'ai déjà hâte